Est-ce la fin de la civilisation occidentale ? Peut-on sortir de la décadence ? Les BRICS sont-ils le nouvel horizon mondial ? Toutes les réponses avec le géopolitologue Alexandre Delval. Vous êtes sur Géopolitique Profonde Générique. Nous sommes en guerre. Ah, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Toute la semaine, je vous l'ai dit, on va parler de Russie, d'Ukraine, de BRICS. On va parler de mondialisme. C'est la semaine spéciale et spécifique. Alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que vous m'avez demandé depuis très très longtemps. Et enfin, il vient sur ses plateaux. C'est notre ami Alexandre Delval, géopolitologue, consultant, essayiste. Il a écrit, vers un choc global, la mondialisation dangereuse. Je suis vraiment très content de l'avoir ici parmi nous. Bonsoir, cher Alexandre Delval, comment ça va ? Bonsoir, très bien. Vous venez là directement de Rome, spécialement pour Géopolitique Profonde. Oui, je suis venu avant-hier, mais maintenant que j'enseigne à Rome, je suis entre Paris et Rome. Bon, quand vous venez de Rome à Paris, ça va vous changer, j'imagine ? Alors oui, ce qui est fascinant entre l'Italie et la France, on entre dans le vice du sujet, c'est que le rapport à l'identité, à l'Église, à la foi, au christianisme, à la civilisation, à l'art, mais aussi à la droite, à la gauche, au fascisme, n'a rien à voir. On est dans un autre monde. Vous savez que pendant la campagne concernant la victoire de Mélonie, même la gauche, une grande partie de la gauche, se refusait à taxer Mélonie de fasciste ou post-fasciste ou de faire de l'anti-fasciste, ça a été discuté à l'intérieur même de la gauche. C'est-à-dire, en Italie, quelqu'un qui vient vraiment, même s'il y a 25 ans, d'un mouvement post-fasciste, une partie de la gauche refuse d'utiliser l'anti-fascisme. Alors qu'en France, on traite de fasciste, surtout ceux qui ne sont pas du tout fascistes, et ceux qui sont libéraux-conservateurs, le contraire, c'est ça. À partir de Bayrou, on est fasciste. En France, ce qu'il y a de plus contraire au fascisme, qui est un étatisme, c'est le libéral. Et en France, on traite les libéraux de fasciste. C'est-à-dire qu'on est dans un monde totalement différent. Même certains socialistes. Il y avait un député de la France Insoumise qui avait dit que François Hollande était d'extrême droite. Donc si François Hollande est d'extrême droite, tout le monde est d'extrême droite alors. En tout cas, on va parler de votre livre, « Vers un choc global, la mondialisation dangereuse ». Mais montrez-la un peu, notre ami Delval. Voilà, enfin, une réalisation à la hauteur. Co-écrit avec mon coéquipier et ancien maître, Jacques Sopelsa, qui a formé de nombreux, nombre de géopolitologues français, notamment des gens comme Choprade ou Pascal Boniface. Alors, on va en parler parce que... L'incontournable et non moins horrible Pascal Boniface a été formé par lui. On va en parler parce que la géopolitique en France, j'ai l'impression qu'on est quand même assez en retard par rapport à d'autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend. Si on parle de la géopolitique des disciples directs d'Yves Lacoste, dont mon ami Frédéric Ancel, mais aussi en Italie, Luccio Caraccio, la fameuse revue Limesse, qui est très célèbre maintenant au monde entier, il y a une postérité très heureuse de la géopolitique française, qui est une analyse des représentations et pas uniquement des reliefs. C'est à la fois le concret, le géos, la géographie, mais aussi l'élément immatériel que pourtant un géographe comme Yves Lacoste a eu le génie. Il a incorporé, si vous voulez, de la sociologie et de l'analyse weberienne et même sociopsychologie dans les relations internationales et la géopolitique avec la notion de représentation, c'est-à-dire ce qui mobilise les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui a de la postérité. Ce qui est malheureux, moi, je pense qu'il y a eu une ascension de la géopolitique avec Yves Lacoste et une régression phénoménale avec Boniface, qui avait écrit son premier livre en faisant la liste de tous les gens qui étaient des méchants. Il n'analysait pas les thèses de ses concurrents, dont moi. Il disait que c'était des salauds. C'était maître du Sartre dans la géopolitique. Or, Yves Lacoste, bien qu'étant à gauche, ne jugeait jamais ses élèves. Quand j'ai commencé ma thèse avec lui, il disait « Peu importe votre horizon politique, d'où vous parlez, etc., si votre analyse est froide, dépassionnée, s'il n'y a pas d'émotion, et s'il y a de l'analyse des faits et des représentations, peu importe qui vous soyez. » Avec Pascal Boniface, on a vu du trotskisme de la géopolitique. C'est vrai que Pascal Boniface, comme Tariq Ramadan, d'ailleurs, ils ont fait des confs ensemble, ils avaient une habitude, c'est faire la liste des méchants. Alors, les salauds de sionistes qui sont dans les médias, les salauds de gens droitistes qui seraient... Alors, droite, c'est à la droite du PS. Vous êtes déjà trop à droite. Ça, c'est une régression énorme, parce que la géopolitique, même quand vous êtes d'extrême-gauche, comme Yves Lacoste, en géopolitique, on ne dénonce pas, on ne fait pas d'attaque à dominem, ni en dessous de la ceinture, et surtout, on s'intéresse aux représentations et pas à ce que celui qui dit est accusé d'avoir fait lorsqu'il avait 20 ans ou 25 ans. Donc, c'est une régression énorme, et ce n'est pas pour faire de l'attaque à dominem, parce que lui-même m'a attaqué dans son livre « Peut-on critiquer Israël ? » Je faisais partie des horribles fachos qui avaient le malheur de défendre Israël à l'époque, mais je pense que c'est extrêmement malheureux. Alors, on va parler de votre livre, on va parler, bien sûr, de votre parcours aussi, et de vos idées. Mais avant ça, je vais présenter les gens qui sont autour de la table. On a notre ami Jérémy Marquis, un jeune insouciant, qui est là pour la première fois, fondateur de France et vous, 260 000 abonnés sur TikTok. Ce n'est pas mal, hein ? Ce n'est pas mal. Comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien, merci. Maintenant, je remarque que les jeunes militent beaucoup sur TikTok. C'est vrai que c'est devenu un instrument politique, finalement, comme tous les autres réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui viennent sur TikTok. Les politiques, maintenant, sont sur TikTok, de plus en plus. Donc, c'est devenu un espace, un petit peu comme Twitter ou Instagram, où il y a de plus en plus de politiques, finalement. Justement, comment on arrive à capter un jeune sur TikTok ? Comment on arrive à faire 260 000 abonnés ? Parce que c'est quand même beaucoup. Des punchlines, beaucoup. Il faut être un petit peu dans la provoque sur TikTok. C'est comme ça que les gens vont être réceptifs à la vidéo. C'est un format un petit peu différent de YouTube ou même de Twitter. TikTok, c'est vraiment... C'est des vidéos déjà très courtes. Donc, il faut aller droit au but. Voilà. D'accord. On va quand même essayer d'aller droit au but sur YouTube aussi. Oui. Bon. En tout cas, merci à toi d'être ici, présent. En face, notre ami que vous aimez tous, Jean-Maxime Corneille, analyste. Il a traduit énormément de livres, dont Le charme discret du djihad. Énormément de livres. Tu me mets la pression. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle parfois de Steve Petschenik, Steve Petschenik était à l'origine un psychiatre et parlait beaucoup de cette dynamique psychopolitique derrière les psychologiques, d'une part, et les aspects psychopolitiques, derrière les relations internationales. Donc, c'est un vrai sujet en soi. Et là, vous avez ouvert très fort, justement, cette dualité entre... C'est justement le... J'essaie de faire des articles, justement, de réinstruction populaire, sous un angle, justement, de restauration du sens de l'État à partir de la bonne compréhension des mots et faire quelque chose qui soit, justement, apartisan. Non pas apolitique, mais apartisan, en sachant vraiment ce qu'est l'État, ce qu'est la politique, par opposition à ce qui devrait, en réalité, s'appeler de la partisanerie. Donc, c'est vraiment un enjeu entre-temps parce que tout ceci est, en fait, vicié depuis longtemps par des idéologiques. Donc, c'est Vébérien, votre démarche ? C'est avant tout le sens de l'État. Sans y mettre des philosophes morts, c'est surtout pragmatique. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Morts, mais non moins intéressants. Sans doute, ça n'empêche pas d'autres. Je me sens une petite ironie dans ce mort, là. En effet, parce qu'à force de disserter sur le sexe des gens, des enjeux ont mis les fondamentaux. Je ne pense pas que ça soit le sexe des gens, sinon, on ne cite plus personne en dehors de ceux qui sont vivants. Ça fait quand même prédicteur, quand même. Ça n'empêche pas d'autres, mais dans le cadre d'une réinstruction populaire, il faut surtout aller... C'est comme la philosophie. Si ça n'est pas connecté à l'action, c'est inutile. Mais tu devrais aller sur TikTok, du coup, alors. Mais que sommes-nous sans nos morts ? Avec plaisir. Une question, que sommes-nous sans nos morts ? Qu'est-ce qu'une civilisation sans ces morts ? C'est absolument vrai. Ça n'empêche pas d'autres. Là, je parle de deux choses différentes. Je parle de l'idéologisation excessive qu'on oublie en tant que réelle. Voilà. Ça commence pas. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Et à ta droite, Nicolas Stoker, éditorialiste, patron d'émission à Radio Courtoisie. Il a préempté, d'ailleurs, Radio Courtoisie. On le voit tous les jours. Dont les samedis, tous les samedis matins de 9h à 10h30 pour le libre journal de J'ai au politique profonde. Comment ça va, cher Nicolas ? Ça va. J'étais même... Puisque j'ai préempté, comme tu dis, Radio Courtoisie, j'étais à midi, en différé, avec Gérard Le Tailleur pour parler de l'histoire. De mon marque. Les arcanes insolites de l'histoire. Non, 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 non. Avec une préface de feu, Serge de Beketsch. Ah oui. Nous aussi, on a nos morts. C'est vrai. Non, Serge de Beketsch. Nos grands morts. Je connais pas ton Serge de Beketsch. Ah, si, si, je suis. Il a un hominé serment. Je suis le filleul de Jean-Pierre Rondeau, moi, à l'origine. Ah ! J'étais quand même censé connaître ce genre. D'accord. Très bien. Serge de Beketsch, le fondateur de Radio Courtoisie. Un des cofondateurs. Un des cofondateurs. Avec Jean Ferré. Et donc, samedi, une émission avec le colonel Augard. Ah bon ? Principalement. D'accord. Une petite chronique financière aussi de notre ami Andy Bussaglia, qui collabore d'ailleurs à Géopolitique Profonde. Il y a une revue de presse un peu raccourcie, parce qu'on veut quand même parler avec le colonel. Laissez une bonne heure au colonel qui vient de sortir un livre sur l'Ukraine. Merci beaucoup, cher Nicolas. Avant de commencer cette émission, voilà, n'hésitez pas à aller sur le bouton rejoindre pour nous soutenir ou faire un petit don sur le super chat. Voilà, en commentaire, vous faites un petit don sur le super chat. Et aussi, n'hésitez pas à aller sur la petite cloche. Vous cliquez dessus. C'est très important, car sinon, parfois, YouTube vous désabonne. Tiens, voilà, c'est nouveau. YouTube désabonne les gens. Donc, allez sur la petite cloche et comme ça, vous aurez les vidéos en exclusivité. dites-moi, cher Alexandre Delval, pourquoi ce livre de géopolitique ? Parce que c'est ça le truc. Voilà, on est vraiment en retard sur la géopolitique. Il faut se le dire. On est en retard sur les questions de mondialisation. Les gens ne savent pas à ce que c'est. Je le vois, je le vois autour de nous. Ah, mais de quoi vous parlez ? Les Brics, l'Occident, machin. Pourquoi ce livre ? Parce que Jacques Sopelsa, que j'avais perdu de vue depuis quelques années, m'appelle il y a 2-3 ans. Il me dit, nous devons faire un livre ensemble, ma génération et la vôtre. Alors, il y en a une après. Malheureusement, ça ne me rajeunit pas. Mais lui, il est celle d'avant. Il a dit, au moins, ces deux générations devraient faire un livre. Et lui, c'était aussi l'ancien maître de Boniface. Il a été très proche d'Yves Lacoste et très proche de Pierre-Marie Gallois, le initiateur de la force de frappe nucléaire française, la doctrine de la dissuasion nucléaire française. Et on a dédié ce livre au général gallois en utilisant la méthode du général gallois, c'est-à-dire, on balaye devant sa porte avant de critiquer les autres civilisations. Donc, c'est quand même un livre. On m'a accusé d'avoir fait un livre anti-occidental. Mais dans ce livre, nous voulons montrer ce qui ne va pas en Occident, on parlait de déclin ou de décadence. Nous, on voudrait montrer les erreurs que commet l'Occident, non pas pour faire du méa culpa. J'ai écrit des livres contre la culpabilisation. Mais nous voulions montrer tout ce qui, dans la politique extérieure et même interne occidentale, peut susciter des mésententes, voire des conflits avec d'autres civilisations, notamment l'ingérence, le moralisme, souvent d'ailleurs, qui n'est pas du tout moral. Parce qu'on cache souvent des guerres prédatrices pour le pétrole, le gaz ou les territoires derrière des arguments moraux. Donc, nous avons voulu montrer que tout ça nous coupe de toute une partie du monde et que c'est extrêmement problématique. Donc, ce n'est pas être du côté de l'ennemi. Maintenant, on est accusé d'être pro-poutinien ou pro-islamiste ou pro-herbogan si on a un peu dénoncé l'occidentalisme. Mais c'est ce qui va tuer l'Occident. L'Occident, quand il sera encore plus rétréci, encore plus vieux, encore plus petit démographiquement, n'oublions pas qu'on vous tombe dessus quand vous êtes affaibli. L'être humain est animal. Quand l'Occident sera beaucoup plus faible, la rancune accumulée par de nombreuses civilisations va s'abattre sur l'Occident. Il faut absolument déjouer cela. Comment ? Un petit peu ce que veut faire Mélonie en Afrique, vous savez, le pacte Matéi, le plan Matéi, avoir des rapports nouveaux avec les autres civilisations et les autres nations et rompre totalement avec tout colonialisme, tout néocolonialisme, tout impérialisme et même tout moralisme qui ne soit pas nécessaire pour l'intérêt national. Qu'est-ce que les autres civilisations reprochent justement à l'Occident ? Est-ce que c'est cette mondialisation peut-être qui est une sorte de globalisation qui peut-être punit leur identité ? Je ne pense pas parce que le sous-tit c'est la mondialisation dangereuse qui est en fait le tome 1 car c'est le deuxième livre avec Sopelsa. Nous montrons dans ce livre que l'erreur de l'Occident ce n'est pas la mondialisation. Ce qui dérange la Chine, la Russie, la Turquie, l'Indonésie ce n'est pas la mondialisation. C'est la mondialisation occidentale qui est traduite à tort comme un mondialisme. C'est-à-dire l'idée de faire croire que comme il y a des échanges et que l'Occident fait partie des civilisations c'est peut-être la civilisation qui a le plus œuvré à cette troisième phase de la mondialisation. Il y en a eu d'autres depuis le Moyen-Âge. Mais cette phase moderne de la mondialisation donc en gros Huffington avait parlé des trois vagues bien avant le choc des civilisations. Il avait analysé en tant que professeur Harvard les trois grandes vagues de mondialisation. Ça c'est la mondialisation anglo-saxonne devenue occidentale qui a échappé aux Américains qui maintenant est une mondialisation essentiellement chinoise et après-demain indienne. Mais la confusion entre la mondialisation qui est neutre qui est un phénomène d'échange de technologie de transport de route commerciale comme la route de la soie jadis elle est neutre. Elle n'implique absolument pas un mondialisme. La vision selon laquelle être globalisé voudrait dire avoir un gouvernement mondial détruire les frontières culpabiliser le patriotisme voire la nation c'est une erreur qui est considérée qui est suicidaire pour nous puisque nous abaissons les gardes mais les autres civilisations ne l'entendent pas du tout comme ça. La Chine elle a pris le relais de la mondialisation occidentale que les imbéciles qui nous gouvernent ont cru pouvoir maîtriser en délocalisant massivement. Quand vous délocalisez toute votre industrie en Chine la Chine qui a inventé la boussole qui n'est pas une civilisation de plou contrairement à ce que l'on a cru on a cru qu'on pouvait délocaliser chez eux toute notre industrie mais garder le contrôle d'une globalisation qui nous a forcément échappé la Chine comme l'Inde veulent être autonomes ils veulent bien produire pour nos sociétés mais aussi produire leur société et ils ne considèrent pas la mondialisation comme la preuve qu'il faut être mondialiste vous voyez la distinction entre mondialisation et mondialisme au contraire ils voient la mondialisation et le fait de la récupérer comme un moyen d'exister d'augmenter leur profondeur stratégique de se projeter et en fait eux ils voient la mondialisation comme un champ de concurrence coopération mais aussi concurrence alors que nous nous voyons dans la mondialisation un abandon de notre industrie une délocalisation générale C'est qui le nous pour être précis ? Tous les pays occidentaux on a tous délocalisé puisque et ça c'est c'est la seule fois où je comprends la gauche dans sa critique sur le néo ce qu'elle appelle le néolibéralisme ça ne veut rien dire mais il est vrai qu'à l'époque Reagan qui n'était pas si ingénie que ça et Thatcher qui a des bons côtés mais qui n'était pas si génial que ça il y a eu cette mode qu'il fallait financiariser l'économie occidentale et que l'industrie c'était un truc de plou que c'est des mineurs c'est des forgeurs c'est des friseurs tourneurs on va laisser ça aux indiens et surtout aux chinois ils vont produire tout pour nous mais comme nous on a les firmes on va continuer à contrôler tout ça énorme erreur d'avoir voulu une société c'est comme l'impératif du 90% de bacheliers qui sont de plus en plus nuls et au détriment de ceux qui construisent et même des plombiers qui gagnent beaucoup plus que beaucoup de bacheliers et bien cette idée de la tertiarisation nous a rendu fous et du coup on ne produit plus rien et ça explique le chômage de masse ça explique aussi notre désouverainisation nous avons inventé dans ce livre la maladie du libéralisme justement est-ce que le libéralisme ne produit pas ça ? ça dépend de quel libéralisme moi je suis le disciple des libéraux conservateurs justement je pose la question parce que vous êtes un libéral absolument je ne suis pas un anti-libéral il y a le libéralisme qui consiste à dire que l'initiative privée est plus productrice que l'étatisme et ça c'est une évidence l'étatisme conduit à la catastrophe regardez l'Argentine quand elle était libérale tout le monde immigrait là-bas il y avait une classe moyenne extraordinaire et après 40 ans de différents péronismes au pluriel de droite ou de gauche ce pays est complètement foutu et j'espère que Milei qui est détesté parce qu'il est soi-disant néolibéral je suis même persuadé qu'il va comme la Grèce grâce à des méthodes libérales il va relever son pays ce qui est gênant ce n'est pas le libéralisme l'initiative privée c'est un libéralisme qui soit déconnecté du politique quand l'économique devient supérieur au politique le libéralisme économique il est bien lorsque le politique reste premier et c'est la vision de Von Hayek Von Mises les libéraux conservateurs mais les libéraux anarchistes que j'appellerais plutôt libertariens c'est encore autre chose et donc on a trop souvent confondu libéralisme ultra-capitalisme dérégulé et libertatisme est-ce qu'au final le libéralisme ne prend pas le pouvoir sur le politique non le libéralisme c'est comme un moyen c'est comme l'étatisme moi je suis contre l'étatisme mais parfois l'état doit être stratège et l'état doit s'occuper d'économies pour justement réguler le libéralisme il est bon c'est comme l'électricité c'est neutre c'est comme l'immigration l'immigration c'est pas forcément mauvais mais c'est pas forcément bon c'est quelque chose d'assez neutre qui s'il est régulé par certains freins et si l'état garde le dernier mot et si l'état peut rester stratège ça va si le libéralisme c'est le démantèlement de l'état c'est une politique totalement inconséquente ça c'est autre chose mais je pense qu'on a fait un mauvais procès au libéralisme et au capitalisme ça reste quand même le système qui produit le mieux regardez à part la Chine quel est le système étatiste socialisant qui a fonctionné la Chine pourquoi ? parce que justement c'est un communisme capitaliste donc on le voit bien il faut une dose de libéralisme aujourd'hui c'est la Chine qui nous demande de respecter les accords de libre-échange et c'est l'Amérique qui fait du protectionnisme et c'est la Chine aux dernières réunions de l'OMC qui dit attention vous n'avez pas le droit on est rentré dans l'OMC pour en venir à la géopolitique est-ce qu'on vit encore un monde sûr ? ah non on est dans un monde totalement incertain c'était d'ailleurs le premier titre que voulait donner au livre Jacques Sopelsa il voulait parler de l'ère des incertitudes et c'est vrai que c'est un monde extrêmement incertain on ne sait pas où va aller l'Amérique la plupart des sociétés occidentales sont ultra divisées pour des raisons liées aux algorithmes j'ai appris ça récemment aujourd'hui on ne peut pas être autrement que dans cette situation où on a du 50-50 il paraît que c'est lié aussi aux nouvelles techniques de communication expliquez-nous comment ça alors en raison des techniques de communication des algorithmes et de la façon dont on fait de la politique communicationnelle pour séduire les opinions les différents candidats sont obligés à peu près de faire du catch-all party donc attraper tout le monde pratiquement avec les mêmes techniques et mathématiquement c'est compliqué à expliquer il y en a qui l'expliquent mieux que moi mais en gros en Occident on est pratiquement partout à du 50-50 regardez la Pologne récemment regardez l'Amérique etc et donc on est dans des sociétés ultra polarisées à cause de la technologie à cause de cette évolution de la politique communicationnelle mais en plus il y a cet Occident globaliste qui veut détruire les identités et les frontières qui fait du lgbtisme du wokisme de l'anti-souverainisme de la diabolisation du nationalisme et même du patriotisme et de l'autre côté celui qui n'a que ça celui qui n'a que la patrie pour lui le pauvre gars qui lui a vu dans la mondialisation et dans les délocalisations un moyen de perdre son travail parce qu'il coûte toujours plus cher que quelqu'un au Mexique ou au Bangladesh et là il y a une extrême polarisation de toutes les sociétés occidentales avec un spectre de guerre civile plus ou moins larvée dans certains pays notamment les Etats-Unis vous avez un système qui a 90% des médias qui diabolise totalement les ploucs qui eux votent pour Trump et qui sont pratiquement tous armés parce que les électeurs de Trump c'est l'Amérique profonde armée on a quand même des ingrédients d'une guerre civile ça s'amène à la guerre ? Vous pensez que la guerre civile en Amérique s'est arrivée ? La guerre civile est plus probable aux Etats-Unis qu'en France qu'en France tout simplement parce qu'aux Etats-Unis il y a un camp qui a le pouvoir pur le deep state le vrai pouvoir donc le militaire ou industriel médiatique et politique et étatique fonctionnaire plus juge ça fait beaucoup et de l'autre côté les laisser pour compte tous armés ça veut dire que là on a deux forces une bien vue une autre mal vue qui sont capables d'être en guerre civile Et comment vous expliquez qu'en France le plouc qui se sent désarmé désouverainisé et laissé pour compte de la mondialisation il est désarmé en Europe occidentale seuls les voyous ont le droit d'être armés Et comment vous expliquez qu'en France beaucoup de gens nous disent il va y avoir la révolution il va se passer quelque chose alors les gens ne savent pas trop quoi mais souvent ils nous disent il va se passer une guerre civile il va se passer des rebonds C'est possible mais pour qu'il y ait une guerre civile il faut qu'il y ait deux camps qu'il y ait des armes En France ceux qui ont des armes c'est les policiers et l'Etat donc c'est normal monopole de la violence légitime mais ceux qui seraient pour une révolution du côté j'allais dire nationaliste sont désarmés ceux qui sont armés c'est soit l'Etat ça c'est normal soit les voyous les voyous ont beaucoup plus le droit de facto d'être armés que les gens honnêtes et donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir une guerre civile par contre ce phénomène classique qu'encouragent Mélenchon et l'extrême gauche une alliance de facto entre les forces révolutionnaires Trotsko tiers mondistes et pro-palestiniennes et autres et de l'autre côté les voyous les deux ayant un intérêt commun des zones de non-droit où la police diabolisée n'entre pas ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément une guerre civile c'est encore différent le pape a parlé de guerre mondiale par morceaux à Petsy moi je dirais guerre civile larvée par morceaux il y aura des endroits en Europe en Belgique en Suède en France en Allemagne et en Hollande donc les principaux pays où il y a une immigration totalement incontrôlée couplée avec de la voyoucratie et de l'islamisme qui contrôle des quartiers on va avoir des zones de non-droit et de non-civilisation européenne parce que ça va être les mêmes quartiers qui seront dans le non-droit la délinquance la drogue et l'islamisme regardez la Hollande récemment les dirigeants hollandais ont subi des menaces caractérisées de la mochromafia la mafia marocaine il faut savoir que le Maroc qui est un pays qui produit énormément de drogues douces mais ceux qui viennent du RIF pas tous mais une mafia est née récemment c'est la mochromafia elle est capable de mettre en difficulté la police et les forces de l'ordre et l'Etat lui-même en Hollande et en Belgique cette mafia progresse dans tous nos quartiers les Algériens dispatchent mais c'est les Marocains qui fournissent mais on a plein d'autres exemples avec d'autres mafias et on en parle dans le livre d'ailleurs nous avons un chapitre entier sur l'énorme défi que pose la délinquance organisée ou désorganisée qui est en train quand elle est couplée à un phénomène civilisationnel de devenir une bombe à retardement dernier exemple l'Allemagne vous avez les fameux les fameux bikers turcs qui s'appellent ottomanes qui ont une véritable identité néo-ottomane pan-turquiste et à la fois islamiste ce sont des milieux extrêmement organisés en même temps ils sont parmi les plus grands groupes de délinquants de fournisseurs de drogue et ils sont à la fois turco-nationalistes et islamistes ils s'appellent d'ailleurs un de leurs groupes s'appelle ottomanes mais en même temps ils sont liés à ils sont une organisation de type mafieuse et ça on retrouve ça dans toute l'Europe cette rencontre de deux courbes qui sont différentes au départ la courbe de la délinquance même si elle est nouvelle issue de l'immigration et la courbe de l'islamisme radical c'est-à-dire d'un défi identitaire à notre civilisation sur notre sol ça c'est quelque chose qui ne préoccupe pas que la méchante droite populiste etc c'est quelque chose qui préoccupe la gendarmerie française les services extérieurs et internes français ils planchent dessus et ça c'est quelque chose qui est différent en Amérique on a deux Amériques qui sont prêtes à se taper dessus en Europe on a un camp qui ne frappe personne qui est légaliste en gros qu'il soit de droite ou pas de droite c'est un camp légaliste qui ne frappera personne ceux qui se frapperont ce seront les délinquants mélangés à des islamistes ou plus ou moins liés ou plus ou moins différents et de l'autre côté les forces de l'ordre d'accord donc ce ne sera pas il n'y aura pas comme certains le souhaitent une sorte de gilet jaune je ne sais pas combien même les gilets jaunes même les gilets jaunes n'étaient pacifistes ils n'étaient pas violents il y a eu des faits violents du côté de la police mais aussi du côté des gilets jaunes surtout quand ils ont été récupérés par des agitateurs d'extrême gauche mais ce n'est pas un phénomène armé, violent qui vise à provoquer des centaines ou des dizaines ou des milliers de morts donc je pense que ce n'est pas un phénomène de pré-guerre civile contrairement à ce que l'on croit j'ai parlé justement j'ai parlé au début de décadence est-ce que j'entends c'est un mot que j'entends beaucoup parmi nos amis est-ce qu'on peut dire que l'Occident est décadent ou on y va quand même un peu fort tout dépend de ce qu'on appelle la décadence le premier tome de ce livre le choc global qui s'appelait la mondialisation dangereuse commencé par Spengler moi je préfère le mot déclin un déclin qu'est-ce que c'est il y a des critères on a un déclin démographique un déclin moral sans être moraliste catho ou juif ou musulman intégriste sans être religieux quand une nation ne croit plus en sa patrie je ne parle même pas du nationalisme quand le patriotisme est totalement diabolisé quand tout est fait pour la non-reproduction la non-natalité plutôt que l'encouragement à la natalité quand les aides publiques en vue de la natalité n'aident que la natalité extra-européenne parce que c'est eux qui font beaucoup d'enfants donc ce n'est pas pour les accuser c'est eux qui ont le plus d'aide allocation et attribution de logements c'est forcément ceux qui font beaucoup d'enfants qui passeront avant ceux qui en font deux donc en fait il y a une sorte de dénatalisme une baisse de la natalité extrêmement problématique qui devient même un problème économique vous savez que trop de natalité tue le taux de croissance pas assez de natalité tue le taux de croissance l'Italie est en régression en croissance économique depuis 15 ans consécutifs première année c'est 2003 de redressement 15 ans consécutifs entre autres à cause de la démographie et on a un chapitre sur la démographie la démographie commande l'histoire encore un mort Gaston Boutoul il nous dit préparez Vénus viendra Mars trop de démographie c'est la guerre pas cette démographie c'est la solution qu'on a la constitution qu'on a les visions progressistes des non binaires tous ces trucs ou les transgenres je sais pas quoi est-ce que ça c'est pas une décadence alors ça dépend c'est une décadence si c'est quelque chose qui devient collectif et qui devient une forme de domination et qui ringardise diabolise et déclasse ceux qui ont des valeurs traditionnelles parce que que l'on soit lgbtiste ou pas moi je suis pas là pour juger je pense que même dans le wokisme il peut y avoir parfois aussi des gens qui sont très sincères avec de vrais apports par rapport à des discriminations réelles qui existent aussi mais quand la destruction des valeurs traditionnelles familiales qui permettent aux sociétés d'exister c'est-à-dire des familles qui font des enfants s'il n'y a plus de famille s'il n'y a plus d'enfants ou s'il n'y a que des minorités sexuelles ils font quand même moins d'enfants qu'une famille croyante à un moment ça va aboutir à un déclin donc je suis pas là pour juger je constate juste qu'il y a un déclin moral une société quelle qu'elle soit doit avoir une moralité même Staline voulait une morale qu'il appelait pas chrétienne en tant qu'ancien curé mais ça ressemblait à une morale chrétienne laïcisée même Staline regardez la Chine elle est communiste mais elle a compris que si elle n'a pas un peu de confucianisme et de taoïsme si elle n'a pas un peu de tradition elle ne pourra pas exister avec le nihilisme que propose l'athéisme communiste regardez la Russie de Poutine il n'est pas spécialement croyant il est divorcé il n'est pas c'est pas un exemple de comment dirais-je d'observance chrétienne mais pourquoi il a choisi le patriarche et son confesseur le père Tyron comme moteur pour les nouvelles identités de la Russie parce qu'il est conscient que on ne peut pas la Russie soviétique le soviétisme s'est écroulé parce que justement le communisme ne portait pas un sens et civilisationnel il a compris que la nouvelle Russie allait devenir n'importe quoi et allait s'autodétruire encore plus si elle ne trouvait pas un nouveau sens une nouvelle idéologie d'état qui nous fasse aller vers l'au-delà c'est-à-dire que l'être humain même s'il n'y croit pas disait Napoléon et bien on a besoin de la religion Napoléon n'était pas croyant mais il disait la religion est nécessaire pour le peuple parce que le peuple a des doutes c'est ce que dit Hocktinton dans ses deux derniers livres le choc des civilisations et qui nous sommes nous l'être humain a besoin de sens et même si Dieu n'existait pas il faut l'inventer parce que l'être humain a besoin de se rattracher à de l'au-delà en ce sens nous sommes en déclin aucune civilisation ne peut exister sans un minimum de sens et en général le sens il est lié à la spiritualité et mieux que la spiritualité parce qu'elle peut être individuelle la spiritualité les collectivités ont besoin de religiosité la différence c'est que spiritualité ça peut être individuel religiosité c'est religaré c'est quelque chose qui permet au groupe de faire société et qu'est-ce qui fait qu'une morale terrestre est sacrée c'est le fait qu'elle est une source hétéronome ce qu'on appelle l'hétéronomie quand il y a quelque chose de sacré de l'au-delà qui justifie les lois d'ici-bas et bien on a une crainte de Dieu une crainte de la religion et on va s'y soumettre beaucoup plus question avant le grand débat avec tous ceux qui sont du plateau non non bien sûr c'est parce que vous avez parlé de la Russie mais est-ce que la Russie aujourd'hui est une forme de leader de cette opposition à l'Occident ? je ne sais pas si elle l'est vraiment je pense que le leader de l'opposition philosophique religieuse morale à l'Occident c'est plutôt le monde de l'islam qui lui très concrètement a remis les femmes à la maison on avait vu par exemple en Tunisie une énorme libération des femmes jusqu'au printemps arabe à partir du printemps arabe qui lui-même a été récupéré par les islamistes c'est pour ça qu'avec Mizri Haddad on parlait divers islamistes on a vu que les islamistes ont réussi un coup extraordinaire ils ont réussi c'est la seule civilisation qui a bloqué le vaste mouvement d'émancipation des individus des femmes et des personnes vis-à-vis du religieux et de la morale je dirais du décalogue ou monothéiste donc l'islam est la seule civilisation qui a recréé un puritanisme collectif qui est obligé auquel tout le monde doit se soumettre j'ai rencontré l'actuel imam grand imam de Lazare en Égypte l'an passé ce qui m'a frappé c'est l'incapacité même de l'autorité religieuse sunnite du monde entier la plus respectée son incapacité totale à dénoncer l'obscurantisme islamiste il est obligé de passer par des pirouettes et de dénoncer les frères musulmans en les accusant d'être des apostas à aucun moment il peut remettre en question la loi islamique la charia et tous les présupposés théocratiques qui sous-tendent la loi islamique car celle-ci est à la mode et même si elle n'est pas appliquée elle n'est peut-être pas dans les textes mais elle est dans les têtes donc la Russie c'est plutôt de l'opportunisme elle saisit la balle au bon elle apparaît comme l'avant-garde de la lutte contre le LGBT et l'indécence et la décadence et le occidental un jour le confesseur de Poutine que j'avais rencontré en 2013 dans le cadre d'un voyage avec des officiels français nous avions été assez stupéfaits de la façon dont le confesseur de Poutine le père Tyron très célèbre en Russie avait décrit l'Occident vous êtes la civilisation satanique donc en disant cela peut-être que lui est sincère ce moine Tyron également archimandrite est beaucoup plus religieux que le patriarche Cyril qui lui est un ancien du KGB mais quand le père Tyron le dit il est peut-être sincère par contre quand Poutine et d'autres membres des Silovikis vous savez les douze Silovikis qui l'entourent dont Yakounine et compagnie quand ces gens-là qui étaient des soviets andropoviens ou KGB vous parlent de la morale religieuse et de l'Occident décadent alors que la morale de Marx elle était extrêmement libertaire au point de vue des mœurs sur Marx ou Engels ils voulaient détruire la famille faire un homme nouveau défamiliarisé on voit bien que c'est pas forcément sincère c'est pour prendre c'est à la fois pour donner à la Russie une colonne vertébrale qu'elle n'a plus parce que le communisme a tout écrasé sur son passage et en même temps c'est pour être le chef de file de tous les mécontents qui voient l'Occident c'est la thèse de mon livre Le Choc Global et j'arrête je suis un peu trop long mais toutes ces civilisations l'Inde de Modi qui est un intégriste hindouiste nationaliste la Russie de Poutine la Turquie d'Erdogan qui a fait campagne sur le refus du lgbtisme comme un poison l'Afrique qui aujourd'hui adopte des lois pour punir les lgbtistes et même condamner l'homosexualité sans parler de l'Asie du Sud-Est et bien il n'y a que les occidentaux Europe de l'Ouest Amérique, Canada Australie, Nouvelle-Zélande qui sont d'accord avec ces mœurs que je ne jugerai pas ici moi je ne veux pas faire de l'intégrité non il ne faut pas juger on a le droit d'être lgbtiste mais qu'on soit pour ou contre lgbtiste c'est une idéologie c'est pas une pratique on a le droit d'être pour ou contre moi je vois dans le lgbtisme quelque chose qui en résonnant par l'absurde pourquoi pas ce serait peut-être bien pour l'Occident mais c'est considéré comme un virus absolu pour toutes les autres civilisations qui pensent que le wokisme est en fait une sorte de virus qui détruit tout sur son passage on va parler de tout ça pour le grand débat mais avant ça les petites annonces quand j'étais petit je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces j'ai pas beaucoup changé sauf qu'à présent je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde qu'y a-t-il dedans ? de l'économie de la politique et bien sûr nos solutions financières parce que ça pauvrir arrive très rapidement on peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances par contre pour le reste il va falloir grandir Merci d'être toujours plus nombreux sur Géopolitique Profonde voilà n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde alors celle c'est celle du mois de février mais bon la poste en France vous savez ce que c'est on peut pas avoir un 5 mars la nouvelle version mais elle est là en ingruste vous voyez regardez comme il est beau le Géopolitique Profonde du mois de mars c'est le bitcoin spécial bitcoin je crois d'ailleurs que notre ami Philippe Erlin y écrit en tout cas n'oubliez pas n'oubliez pas de rejoindre aussi Géopolitique Profonde sur le bouton rejoindre vous cliquez sur rejoindre ou sinon si vous aimez nos émissions vous faites un petit don sur le super chat voilà en commentaire là on est vous êtes trois autour de notre ami Alexandre Delval tiens qu'est-ce que t'en penses de cette demi-heure d'entretien plusieurs choses d'abord pour revenir sur le début quand vous parliez de la mondialisation est-ce que finalement le problème de la mondialisation aujourd'hui occidentale c'est qu'elle s'est accompagnée de la moralisation c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que nous reprochent beaucoup de pays notamment du sud etc c'est d'avoir progressivement accompagné et obligé cette mondialisation qui s'accompagnait avec la moralisation oui alors c'est ça mais c'est aussi la désouverainisation en termes qu'on a inventé dans le choc global la désouverainisation et la déstructuration certains disent les walkistes disent la déconstruction l'occident dans sa version qui est une mauvaise lecture de la globalisation dans sa lecture globaliste l'occident est devenu le promoteur effectivement d'un moralisme qui en fait est le contraire de la morale vous me direz souvent les moralistes ne sont pas moraux mais c'est une morale de l'antimoral en gros c'est le triomphe de William Reich je ne sais pas si vous connaissez tous William Reich l'homme qui avec Marcus a inspiré les révolutionnaires de 1968 William Reich dans la révolution sexuelle explique qu'il faut faire un homme nouveau finalement c'est pas nouveau le walkisme un homme nouveau totalement aux antipodes de la morale du décalogue avec tout le monde qui peut pouvant tout le monde pouvant faire l'amour avec tout le monde y compris les enfants qu'est-ce que tu pensais toi et c'est de développer ton propos c'est le grand idéologue de 68 pardon c'est l'école de Francfort c'est ça non le freudomarxisme c'est un pur marxiste un marxiste qui travaillait en fait un moment pour l'union soviétique mais qui a mis le virus de la démoralisation et de la déstructuration parce qu'au départ c'est un virus qui a été construit non mais c'est important de rappeler aux auditeurs c'est un virus qui a été construit par les soviétiques pour détruire comme le disait Sounsou pour détruire un pays sans tirer un coup sans tirer l'arme du fourreau j'aimerais que notre ami Jérémy développe ce qu'il voulait dire vous lui faites perdre ses valeurs voilà c'est ça sur la moralisation moi c'était surtout ça après l'aspect où j'étais peut-être moins d'accord c'était quand vous avez parlé de la guerre civile aux Etats-Unis en disant que la guerre civile aux Etats-Unis était plus probable qu'en Europe alors certes aux Etats-Unis ils ont plus d'armes mais j'ai l'impression que nous on a quelque chose d'encore plus dangereux c'est qu'on a une autre civilisation c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis globalement c'est des gens qui à 80% font partie de la même civilisation ce sont des occidentaux qu'ils soient latinos ou du continent européen alors que nous on a finalement des enclaves étrangères qui ont poussé comme des champignons après la pluie partout en Europe et c'est... surtout en France parce que partout en Europe c'est pas non plus évident bah non mais en Scandinavie Suède dans plusieurs pays voilà Suède, Danemark Royaume-Uni, Belgique vous en avez parlé tout à l'heure pour moi ça c'est encore plus dangereux que les armes aux Etats-Unis pourquoi ? bah parce que c'est des gens qui s'ils demain se réveillent et s'ils sont en plus de ça majoritaires pourront... enfin on pourrait avoir des petits Kosovo qui pourraient pousser un petit peu partout en Europe mais ce sera pas une guerre civile ce sera des loups dans la bergerie oui mais végétariens mais c'est encore plus dangereux et il y a des carnivores qui en général quand un carnivore arrive dans un champ un enclos de végétariens c'est un phénomène connu en psychologie sociale c'est la minorité qui soumet la majorité la définition de guerre civile du coup parce que là du coup c'est pas très clair une guerre civile c'est quand il y a deux camps qui se tapent dessus un exemple un million de morts sous Franco enfin pas sous Franco les républicains d'un côté avec l'extrême gauche de l'autre et anarcho d'un côté de l'autre les franquistes et les traditionnalistes donc les uns républicains en communiste les autres monarchistes ça fait un million de morts ça c'est une guerre civile il y a deux camps il y a eu des meurtres des deux côtés des villages entiers qui étaient de l'un ou de l'autre des villages et même des monastères de bonnes sœurs qui ont été entièrement décimés avec des actes extrêmement barbares il y avait des armes et des forces extrêmement violentes des deux côtés en France c'est pas le cas en Belgique prenez le laboratoire le laboratoire de l'immigrationnisme c'est la Belgique il n'y a aucune résistance oui mais sur l'intensité c'est peut-être pas l'intensité de la guerre civile mais on y est presque finalement parce que quand on voit qu'en France aujourd'hui il y a une agression toutes les minutes mille agressions par jour c'est pas une guerre civile c'est une offensive c'est une agression c'est une guerre civile c'est un camp qui agresse l'autre non mais une guerre civile c'est quand il y a deux camps qui s'affrontent il y a deux camps qui s'affrontent il y a les européens et il y a les non-européens est-ce que pour vous c'est pareil par exemple en Afrique il y a des hordes d'islamistes djihadistes au Mozambique qui font des raids vers le sud ils prend des villages ils massacrent tout le monde est-ce que c'est une guerre civile ? non c'est un massacre ce qu'on voit en Europe c'est de plus en plus chaque semaine il y a un halogène ou un fils d'halogène ou carrément un vrai clandestin oui mais c'est un c'est officiellement un français c'est officiellement un français oui mais c'est pas une guerre civile puisque c'est pas chaque jour des français qui tuent des halogènes et tant mieux attention je le précise quand même oui mais s'il y avait un camp qui se réveillait si l'autre camp se réveillait et décidait de répliquer il ne peut pas se réveiller puisqu'il a été habitué à être pacifique et à être légaliste et il a des mauvaises informations qui lui sont divulguées oui mais regardez pendant les émeutes en juin on a vu un truc qu'on n'avait pas vu en 2005 c'est qu'il y a eu une réponse de l'autre camp c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui je me rappelle j'avais vu qui étaient sortis dans les rues pour protester contre les émeutes qui avaient quand il y avait eu crépoles non mais ça c'est pas des prédateurs qui vont faire une guerre civile c'est quand il y a un groupe qui massacre 100 personnes au Liban comment il y a la guerre ? oui la guerre civile au Liban il y a un bus de palestiniens qui est massacré après que des palestiniens aient tué des chrétiens 100 morts d'un côté 300 morts de l'autre après il y a eu des villages chrétiens d'amour massacrés par des palestiniens vengeance tabraï chatila etc donc c'est ça c'est une guerre civile nous ne sommes pas dans un cadre de guerre civile le laboratoire je le répète c'est Bruxelles vous allez à Bruxelles vous allez ou d'autres villes là où il y a beaucoup de ce que vous appelez des enclaves il y a un camp qui agresse régulièrement l'autre ou qui le soumet psychologiquement par des pressions etc et l'autre camp qui se soumet totalement parce qu'en plus l'autre camp même s'il ouvre la bouche il est déjà mis en prison c'est un peu le syndrome des gens qui avaient manifesté contre ce monsieur qui a empalé une femme du sexe jusqu'à la gorge ceux qui ont manifesté devant le domicile de ce monsieur qui était ce qu'il était et bien ont été emprisonnés plus vite que n'a été attrapé le prédateur qui régulièrement chaque semaine attaque un autochtone donc c'est pas une guerre civile c'est des prédateurs c'est des carnivores là on joue un peu avec les mots là je suis désolé quand un loup est dans une boule quand un loup est dans une bergerie et qu'il attaque des boules j'ai l'impression que quand on égorge les professeurs à 17h en pleine rue c'est pas une guerre civile c'est pas pareil je suis d'accord sur le fait il faut définir une guerre civile c'est une guerre il y a deux camps qui s'affrontent là il y a un camp qui attrape l'autre sur le fait qu'il n'y ait pas deux camps je suis d'accord et sur le fait que l'intensité n'est pas la même que dans une vraie guerre civile je suis totalement d'accord aussi simplement on pourrait alors dans ce cas là au moins parler de prémices de guerre civile parce que quand non il y a un camp qui intimide l'autre c'est ce que j'appelle les coupeurs de langue c'est les frères musulmans qui vous intimident en vous traitant de racistes et d'islamophobes les frères musulmans et il y a de l'autre côté les coupeurs de tête prédateurs beaucoup plus violents qui vous intimident en vous coupant la tête et tout le monde l'a compris parce que plus la personne ne se blasphère mais c'est encore pire alors finalement parce que du coup il n'y a plus rien à faire c'est plutôt soumission c'est plutôt le syndrome développé par monsieur Houellebecq qui est un génie de ce point de vue j'aime pas ses romans mais il est génial lorsqu'il a fait une prédiction ça ne se passera pas avec de la violence c'est une soumission progressive programmée acceptée donc c'est foutu c'est pas foutu il y a une masse amorphe qui subit les agressions d'une minorité qui est intimide psychologiquement et physiquement Qu'est-ce que t'en penses Jean-Maxime là de ce débat entre Jérémy et Alexandre ? Vous avez tous les deux raisons simplement vous n'utilisez pas les bons termes il faut distinguer guerre civile d'une part de guerre intérieure d'autre part il faut distinguer défaillance de l'état et réaction du peuple Qu'est-ce que vous appelez guerre intérieure ? On va y venir guerre intérieure par définition la guerre à l'intérieur d'un pays entre deux peuples dont l'un est artificiellement importé quand vous avez Je te pense que c'est pas une guerre c'est une agression il y en a un seul qui se bat Une guerre c'est quand il y a deux camps Étymologiquement j'ai raison pour le coup mais si vous voulez le dire autrement c'est à votre discussion Ah non, une agression c'est pas une guerre Une guerre, il y a deux camps qui se déclarent la guerre Une guerre est un ensemble d'actes agressifs physiques sans doute dans le cadre du droit international là après on fait intervenir des peuples c'est encore autre chose mais s'il faut s'abîmer dans des argusties on va s'éloigner du sujet Ah non, non, c'est pas une argustie Une guerre c'est une définition très précise il y a deux camps Non mais c'est important C'est important que ça soit Le sujet c'est une guerre intérieure par contre le sujet c'est aussi la défaillance de l'État quand l'État importe artificiellement ce qu'Assane II appelait les importés c'est-à-dire des gens dont on nous dit qu'un cheval qui naît dans une étable devient une vache ce sont des Français comme vous et moi Non, non, il n'y a que uniquement du point de vue des idéologues que ce sont des Français Par contre oui un mensonge répété un million de fois devient vérité Là le sujet qui nous manque également c'est la panique muette Vous avez complètement raison lorsque vous parlez du fait qu'il y a un camp loyaliste, légaliste complètement désarmé et habitué justement au travail et à la confiance c'est-à-dire les deux conditions de la civilisation ce camp-là étant pris en tenaille entre deux camps donc d'un côté vous avez très bien parlé je pense qu'il manquait juste l'expression État défaillant en réalité l'alliance inévitable de la décadence c'est des mafias transnationales à partir du moment où l'État ne fait plus son boulot J'ai vraiment parlé de ça en long en large en travers vous aurez des éléments de langage qui vont vous intéresser J'ai mis à cette expression mafia transnational je le mets dans mon livre sur le chapitre sur les mafias Parler de criminalité financière internationaliste Parler également de subversion financière internationaliste Vous voyez le livre Mac Mafia de Masha Gleini en 2009 très bon là-dessus sur ce qu'il s'est passé en Europe de l'Est parce que mutatis mutandis on a les mêmes choses là-dessus En tout cas le camp légaliste est pris en tenaille entre deux morceaux d'un côté la délinquance qui devient une super mafia parce que l'État est défaillant si l'État était défaillant on ferait comme Rudy Giuliani à New York Tolérance zéro Voilà c'est ça mais on va y venir de toute façon par contre la question c'est donc ce camp légaliste est pris en tenaille entre deux pinces celle-là c'est la première c'est la plus facile c'est également la plus facile à traiter mais la deuxième c'est qui ? C'est l'État détourné qui a détourné l'État contre son peuple ? Un État normalement c'est la structure de protection du peuple Comment se fait-il que maintenant déjà on l'oublie chercher sur les sites institutionnels j'ai parlé en long en large en travers de ça parce que j'ai fait un article justement qui a pendu qui a résumé tout ça mais à aucun moment vous ne trouvez une définition de l'État sur un site institutionnel français vous aurez des morceaux de définition et c'est seulement en allant dans un manuel de droit qu'on vous dira finalement l'État ouais porte quand même une démarche de société avec une vision de la société mais sinon on ne vous dit jamais clairement que c'est la structure de protection du peuple et c'est ce qui fait que quand des vilains identitaires s'indignent du fait qu'on importe des gentils migrants et que l'État ne les empêche pas de venir et que regardez la comparaison entre ce qui s'est passé à Vintimi et avec les identitaires d'une part et ce qui se passe au Texas là vous avez la subversion Biden de l'État fédéral et vous avez les troupeurs c'est-à-dire les troupes étatiques des États fédérés qui sont en train de se dire vous êtes en train de créer la défaillance de l'État fédéral nous c'est une cause de rupture de l'union au sens historique constitutionnel c'est pour ça que l'Amérique n'est pas du tout comme l'Europe elle a des je pense que la civilisation occidentale n'est pas morte elle survivra dans les Amériques et pourtant je ne suis pas du tout pro-américain je pense que la civilisation occidentale est beaucoup plus mal barrée en Europe qu'aux États-Unis donc par l'Amérique elle survivra mais ça dépend l'Occident survivra dans les Amériques mais à terme pour des c'est pas moi qui le dit c'est Gaston Boutoul le père de la polémologie française nous dédidions aussi ce livre à ce monsieur Gaston Boutoul qui était un maître de Jacques Sopel même si les wasps sont de même minoritaires Gaston Boutoul montre bien que l'histoire est commandée avant tout par la démographie enfin l'histoire des hommes pas l'histoire mais la démographie des wasps elle n'est pas fabuleuse elle est bien meilleure que celle des occidentaux européens bien meilleure ils sont pratiquement à 2,1 et pas uniquement à cause des immigrés parce que l'Amérique que l'on connaît c'est Michael Jackson New York ou Los Angeles mais l'Amérique profonde qui est 50% de l'Amérique c'est des gens qui vont à la messe que ce soit catholique ou protestant ou des évangéliques qui progressent c'est une Amérique familiale et comme c'est un État qui est moins social un État qui est moins social on donne plus de pouvoir à la famille c'est tragique quand même de dire qu'on abandonne l'Europe finalement c'est-à-dire de dire un territoire qui historiquement depuis 2000 ans fait partie de la civilisation occidentale et qui est le berceau en plus puisque l'Amérique n'est qu'une extension finalement de l'abandonner à une population étrangère parce que le problème aussi de l'État c'est que si on attend trop longtemps vous parlez de minorité tout à l'heure mais dans 50 ans ils ne seront plus forcément minoritaires ces gens-là c'est ça aussi le problème alors je suis d'accord c'est-à-dire qu'on a un peuple qui change et même aux États-Unis ils ne sont pas à l'abri de ça je pense à la ville à côté de Détroit la Amtrak qui maintenant est dirigée par un conseil intégralement islamiste vous savez comment c'est les musulmans en Amérique c'est 8 millions c'est l'équivalent de la France pour une population on se laisse parler mais justement c'est-à-dire que si l'Europe tombe avec finalement une population autochtone européenne occidentale qui devient minoritaire sur le continent européen et qu'on a en plus des petites enclaves qui poussent du côté américain est-ce qu'il nous restera au moins un territoire occidental je ne pense pas vraiment je ne pense pas que l'Europe va tomber je ne suis pas ultra pessimiste je pense que l'Europe va devenir une Europe où il y aura des zones européennes des pays qui ne veulent pas d'immigration extra-européenne la Hongrie la Pologne en a très peu elle a des musulmans la Pologne c'est des musulmans tatars extrêmement minoritaires comme en Russie assez nationalisés et il y aura des pays surtout Suède Grande-Bretagne Allemagne Belgique France et peut-être un jour l'Italie mais ce n'est pas encore trop le cas parce qu'il n'y a pas le droit du sol en Italie il y aura donc des pays en Europe qui seront moins européens ce n'est pas le grand remplacement c'est une sorte d'Europe avec plusieurs civilisations la civilisation européenne va exister en Europe dans les endroits regardez quand vous allez en Belgique vous allez à Namur Namur en Belgique c'est bourgeois c'est européen et vous allez à Molenbeek c'est pas la Belgique si vous voulez en Belgique il y a la Belgique et il n'y a pas la Belgique c'est pas noir et blanc la majorité des Belges autochtones n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir une Belgique éclatée en morceaux donc on fait comment ? et dernière précision extrêmement importante pour nos auditeurs pour moi ce n'est pas limite moi je suis le fruit d'immigration certes européenne mais je ne pense pas que c'est uniquement l'immigration le problème le problème c'est une immigration non contrôlée au niveau du nombre et surtout non intégrée l'erreur de nos hommes politiques c'est pas uniquement d'avoir fait venir des musulmans c'est d'avoir fait venir trop une trop forte proportion de gens en provenance de pays qui s'étaient décolonisés et qui avaient une certaine rancune envers nous mais surtout c'est de les avoir confiés à des islamistes qui ont entretenu cette rancune parallèlement au milieu d'extrême gauche et donc d'avoir laissé nos migrants musulmans dans les bras de ceux qui veulent les fanatiser ça c'est une pure folie c'est une pure folie d'avoir laissé aux imams les plus radicaux nos migrants nous leur devons le respect à nos migrants musulmans on aurait pu les intégrer moi j'ai rencontré des patriotes musulmans maghrébins à la Légion ou même dans l'armée française même pas que la Légion vous avez des formidables patriotes parmi des gens qui sont musulmans Nicolas qu'est-ce que tu penses de ce débat entre Jérémy et Alexandre l'autochtones n'est pas forcément notre il ne changera jamais Alexandre on ne l'arrête pas plusieurs choses d'abord sur la guerre civile là je lui donne totalement raison le prototype c'est la guerre d'Espagne le sac de Rome ce n'est pas une guerre civile on n'a pas le droit d'appeler ça invasion enfin en tout cas oui pour 846 ou la submersion ou ce genre de choses-là donc je pense que c'est une guerre mais c'est sur le mot civil qu'on ne va pas être d'accord quelque chose en y réfléchissant parce qu'on ne va pas en reparler sinon qui est intéressant dans ce que dit Alexandre c'est quand il parle de la théorie des grands nombres c'est intéressant même si ce n'est pas tout à fait nouveau mais ça explique les biais alors la théorie des grands nombres c'est quoi tu joues des fois à la roulette Mike non rouge noir oui je connais le jeu si tu joues 50 fois 100 fois statistiquement tu vas peut-être avoir 80 noirs et 20 rouges par contre si tu joues 20 ou 30 millions de fois et encore plus quand c'est une élection américaine à plus de 100 millions d'électeurs en fait tu as une répartition c'est comme ça c'est la théorie des grands nombres qui est à 50-50 donc la seule façon de s'en sortir dans ces cas-là c'est de trouver des biais ce qui explique les arnaques actuellement ce qui explique le Russiagate une partie en tout cas du Russiagate à la fois aux Etats-Unis la façon dont Macron utilise justement des biais pour essayer de discréditer l'adversaire principal ce qui lui a permis de façon assez incroyable d'être élu une seconde fois alors que c'est un quinquennat donc ça c'est donc c'est intéressant parce que ça explique beaucoup du trucage la théorie des grands nombres implique le trucage des élites politiques et de ceux qui nous gouvernent après alors sur le point et sur le sujet principal il aurait fallu que tu invites Olivier Piacentini alors il n'y a pas eu de content Olivier Piacentini parce que là Alexandre Delval c'est le maître d'Olivier Piacentini sur les bouquins sur la mondialisation vous dites exactement la même chose et ça fait un temps fou même si je suis d'accord à 99% avec ce que dit Olivier j'ai un point de désaccord que j'avais d'ailleurs déjà avec Alexandre Delval il s'en souvient peut-être pas c'est quoi le point ? alors il y a plus de 10 ans ne dis pas les dates dis-nous tout de suite le point il y a un bon moment nous échangions autour d'un concept qui était naissant il y avait d'ailleurs Xavier Moreau que tu as invité au début de semaine il y avait Alexandre Latsa il y avait donc Alexandre Delval qui à ce moment-là était en vacances en Andalousie et nous échangions sur le concept d'Eurasie et de la tentation eurasienne de la Russie et déjà de la Russie de Poutine et ils étaient tous les trois d'accord pour dire il y a eu une tentation eurasienne je n'étais pas d'accord avec eux pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux parce que depuis le début et c'est les engueulades que j'ai avec Pia Santini sur ce plateau c'est-à-dire que pour moi l'Occident ou l'occidentalisme c'est la dégénérescence d'une civilisation c'est en aucun cas une civilisation c'est la dégénérescence de la civilisation européenne ce n'est pas une civilisation c'est-à-dire ? Donc tu n'es pas d'accord avec le fait que l'Occident va survivre par les Américains ? Alors évidemment je ne suis pas du tout d'accord avec ce principe et d'ailleurs je pense qu'on n'est plus du tout sur les mêmes formes de christianisme de toute façon christianisme est en train de se dégrader soit en des sectes protestantes et alors c'est étonnant parce que cette métastase on en retrouve même en Ukraine aujourd'hui les sectes protestantes c'est assez marrant Étonnant ? Elles sont automotrices ? Elles sont automotrices Vous avez donc le messianisme américain aussi dont il parle dans son livre qui est en effet à la fois les judéo-protestants Le messianisme américain mais moi ça ne me gêne pas moi ça ne me gêne pas ce qui est judéo-protestant Non mais c'est pas que ça gêne C'est quand même dur ce qu'il dit sur la civilisation Mais ce n'est pas la civilisation Moi j'ai trouvé un peu la percée des évangéliques en Sicile il y en a beaucoup en Amérique du Nord et au Brésil En France aussi Et au Brésil en France un petit peu mais au Brésil c'est une hécatombe Au Brésil on est passé à 50% de Brésiliens évangéliques Tu ne m'as pas laissé finir Je voulais juste conclure pour donner parce que j'ai une alternative par rapport à ce que tu dis sur en effet la survivance ou ce christianisme ou cette chrétientie qui réussit à survivre en Amérique Moi je reste alors là très gaulliste et tout à fait dans le sens de la grande Europe Moi je ne crois pas et je suis persuadé que Poutine n'est pas si tenté que ça et que les maîtres du Kremlin ne sont pas si tentés que ça par l'Eurasie et qu'elle peut renaître cette civilisation européenne c'est le phénix Elle a déjà renait plusieurs fois de ses cendres et il lui faut renaître à nouveau de ses cendres Donc ça c'est mon analyse Mais c'est intéressant parce que finalement on est d'accord Oui J'ai souvent rappelé vous savez quand la fille de monsieur Douguin Alexandre Douguin a été tué on a présenté Douguin comme l'idéologue eurasien qui aurait formé Poutine son meilleur cerveau son meilleur conseiller totalement faux Poutine n'a jamais voulu rencontrer Alexandre Douguin jusqu'à la fin de sa vie enfin non jusqu'à la mort de sa fille il n'y avait aucun contact il le méprisait et Poutine était occidentaliste on le voit dans le livre de Pierre Lorrain Poutine voulait une sorte de pan-occident alors même s'il ne me plaît pas il voulait une sorte d'alliance Russie-Occident et c'est l'époque où il voulait rentrer dans l'Union Européenne dans l'OTAN il voulait un partenariat avec l'OTAN qui existait autant Russie mais il voulait l'élargir en fait cette doctrine raciste c'est par dépit que les Russes l'ont apporté je ne dis pas qu'ils ont raison du tout moi je ne suis pas du tout parmi ceux qui disent qu'ils ont eu raison il se méfie même je pense de la Chine beaucoup plus il se méfie beaucoup de la Chine moi je fais partie de ceux parmi les souverainistes qui pensent qu'il a eu tort d'envahir l'Ukraine je ne pense que rien n'est réussi il a eu tort ? pourquoi il a eu tort ? bien sûr mais on n'envahit pas un pays dont on a reconnu les frontières bien évidemment même si on a des dépit amoureux avec l'Occident même si on est rejeté par ceux-ci même si on est en ce qu'est-ce qui a permis de renforcer l'OTAN qui était en décomposition c'est complètement fou alors là vous lancez un débat il faut que je vous réponds vous êtes gaulliste moi ce qui m'effraie c'est en tant que gaulliste comme vous de voir plein de patriotes qui sont en extase devant un pays qui a envahi son voisin certes je suis le premier à avoir écrit depuis 20 ans que l'extension de l'OTAN allait nous mettre en guerre avec la Russie donc on ne peut pas m'accuser de ne pas comprendre ça c'est vrai que l'OTAN justifie son existence par les menaces à la sécurité de la Russie qu'elle provoque elle-même donc on est d'accord là je veux vraiment une réponse dans votre part ceci dit envahir un pays n'a pas permis à l'OTAN de se protéger contre l'extension de l'OTAN ça l'a augmenté mais qui veut répondre ? je ne comprends pas que les patriotes tu veux répondre là-dessus ? je ne comprends pas si je voulais revenir à ce que disait aux russes je veux vraiment la réponse sur l'erreur de Poutine est-ce que toi Jean-Maxime pour moi vous allez de toute façon buter sur une contradiction là concernant la Russie même si j'entends bien vos points par contre j'estime qu'ils sont étonnamment irréconciliables en fait c'est-à-dire que je vous ai les vôtres j'entends que d'un côté vous êtes complètement vous comprenez certains aspects justement de ce que ce que fait la Russie tout en fustigeant là pour le coup l'Ukraine on peut laisser ce sujet-là de côté je pense qu'il n'est pas nécessaire non 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 laissez-moi peut-être terminer ma phrase laissez-moi peut-être terminer ma phrase on peut laisser de côté ce sujet Ukraine en réalité vous l'avez dit c'est l'OTAN qui a provoqué on sait très bien que juste avant l'intervention russe c'était l'Ukraine qui massait des troupes et qui tirait de plus en plus c'est totalement documenté mais c'est sous-étudié de toute façon l'OTAN a tout fait et je pense surtout que la Russie a partiellement été intoxiquée dans cette guerre par contre je pense tout de même que cette guerre va être comme avec Gaza le déclencheur d'un nouvel ordre mondial imprévu par le mondialisme triomphant anglo-américano-israélien je m'explique 1991 israélien précisément pourquoi ? cela vous choque ? non c'est pas que ça me choque je ne vois pas en quoi Israël une clé compréhension qui va vous manquer dans ce cas Wesley Clark quel est son arrière-plan ? Oswald Spengler quel est son arrière-plan ? Wilhelm Reich quel est son arrière-plan ? tous d'anciens juifs russo-polonais moi je ne souscris pas du tout à ce genre de thèse vidéo laissez-moi terminer ma frappe on voit des juifs partout dans les complots laissez-moi terminer ma frappe non mais c'est laissez-moi terminer ma frappe c'est inutile c'est pauvre intellectuellement c'est pauvre intellectuellement ça ressemble à Pierre Yalard de voir des juifs partout monsieur si vous êtes incertain avec cet argument-là c'est qu'il y a un problème dans le raisonnement laissez-moi terminer mon idée je n'ai même pas terminer mon idée c'est débile moi mon maître je n'ai même pas terminer mon idée il y a plein de juifs qui sont au prix Nobel je n'ai même pas terminer mon idée vous ne connaissez pas dans ce cas les luttes d'influence interne vous connaissez Mme Chomsky il est juif et il dit laissez-moi terminer ma frappe les juifs de tous les côtés comme il y a des chrétiens des deux côtés vous faites le débat tout seul il n'y a pas aucun problème mais la façon dont vous êtes rapidement sorti sur ce sujet là monsieur pose problème mais vous avez un problème avec les juifs c'est tellement pauvre c'est le plus grand lanceur d'alerte du renseignement militaire américain qui lui-même est juif on ne parle pas en même temps on ne parle pas en même temps c'est débile cette droite extrême qui voit des complots juifs partout c'est débile vous ne connaissez rien de mon arrière-plan vous ne m'avez même pas écouté ça ne m'intéresse même pas vos trucs de voir des juifs avec des plans secrets ça n'a aucun intérêt c'est pas de la géopolitique c'est du périlat ça vous fait peur donc le sujet vous fait peur au moins c'est bien moi je n'ai peur de rien parce que c'était juste pas le sujet c'était juste pas le sujet alors vous êtes parti vous allez me laisser parler merci monsieur vous allez me laisser parler attendez s'il vous plaît on se laisse parler avec respect t'inquiète pas je présente mais c'est je vais laisser me trimer ma phrase je ne sais pas où vous voulez en venir mais on laisse finir et après vous pourrez je répète j'ai moi traduit Steve Pechenik le plus grand lanceur d'alerte du renseignement militaire américain lui-même d'une famille décimée de la Shoah qui parle sans cesse du sujet que vous éludez là tout de suite à savoir les luttes d'influence interne au sein du judaïsme mais quel est le lien avec la géopolitique peut-être que si vous mettez terminément d'idée et que vous non mais c'est du périlat que vous faites là c'est le degré zéro de la géopolitique vous faites votre idée amusez-moi beaucoup non mais c'est du degré zéro de la géopolitique non vous n'allez pas donner ce genre de leçon là vous sortez du sujet monsieur si le sujet vous fait peur c'est un autre sujet moi j'essaie de l'aborder posément vous voyez ce que je veux dire ce que vous ne faites pas là tout de suite vous ne me laissez pas parler attendez j'allais vous dire si vous ne m'aviez pas intérêt à mon projet essaye de finir ce que tu veux dire pour que Alexandre Telballe puisse te répondre voilà non non c'est à moi de parler total avec ce genre d'explication non mais vous ne m'avez même pas écouté monsieur alors il dit je suis en train de vous dire je n'ai pas beaucoup d'intérêt dans cette voie là mais vous ne savez même pas écouté monsieur laissez-vous finir s'il vous plaît le sujet vous fait peur non non mais dis ce que tu as à dire et puis après Alexandre Telballe te répond non mais il a déjà répondu je pense Alexandre Telballe il ne veut pas entendre c'est ça c'est pas très bien mais tu peux quand même dire voilà je vais tout de même terminer le sujet quand Wesley Clark Wesley Clark général d'origine lui-même juif polonaise dénonce la mauvaise stratégie de certains des plus fanatiques des juifs anciennement des juifs anciennement russo-polonais qui ont modifié intérieurement notamment l'état d'esprit néoconservateur aux Etats-Unis enfin créé l'état d'esprit néoconservateur pour créer des guerres à répétition autour d'Israël qui allait déstabiliser l'entièreté du Moyen-Orient élargie là nous avons des luttes d'influence interne au sein du judaïsme et nous avons des gens lucides et des véritables serviteurs de l'état fusent des juifs américains qui s'opposent à des fanatiques qui détournent l'appareil d'Etat américain si ce sujet-là vous dérange je pense que mais non ça me dérange pas c'est bon c'est bon c'est bon pas besoin de la vraie grille c'est que souvent ce sont des gens de l'Est de l'Europe mais pas forcément juifs Bzezinski était catholique polonais et c'était lui le maître d'oeuvre s'il te plaît il y en a plein il y en a plein mais c'est pas le sujet Jean-Maxime laisse répondre s'il te plaît Bzezinski était catholique polonais et il était le chef de file de toute cette école de pensée et Kissinger était allemand juif et lui il était plutôt pour une politique intelligente vis-à-vis de la Russie il a dénoncé l'extension de l'OTAN comme George Kennan on revient la géopolitique George Kennan le meneur du containment l'homme qui a inventé la théorie du containment George Kennan comme Kissinger pourtant les artisans de la guerre froide ils ont dénoncé cette extension de l'OTAN vers l'Est c'est pour ça que moi je préfère qu'on reste dans la géopolitique mais là c'est une dérive de voir qui est juif qui est pas juif je vais commencer à parler vous m'avez fait un procès là-dessus en passant à côté du sujet je suis désolé les gens qui ont ce genre d'argument comme vous c'est ça qui permet à l'extrême gauche et à la gauche de devoir des nazis c'est ce qui permet de dire que la droite patriotique est nazie la droite gaulliste elle n'a rien à voir vous imaginez si j'étais juif l'arrière-plan excuse-moi Jean-Maxime à l'extrême gauche Nicolas qu'est-ce que tu penses parce qu'on va parler du gaullisme de nazis ça permet de faire de la réduction non mais ne faisons pas ça ils n'ont pas sur le nazisme ils veulent voir de la réduction à l'Hitlerum partout c'est ce que vous voulez faire si j'étais trotskiste je serais heureux de vous voir parce que vous voyez des juifs je vais essayer de mettre un contexte historique qui rappellera je trouve que le monde a quand même beaucoup changé Alexandre Delval il était à Sciences Po Alexandre Provence quand je faisais un doctorat avec ma TI de philosophie politique sur Heidegger et je me rappelle très bien comment ce géopoliticien brillant qui était Alexandre Delval s'est fait couper les ailes d'entrée politiquement parce que ce qui est étonnant parce qu'aujourd'hui ça ne serait plus le cas parce que justement l'accusait en tout cas certains milieux gauchistes l'accusaient d'être trop proche d'Israël et ça lui a évalu ça a évalu à l'époque une cabale si tu t'en souviens entre toi pour justement et qui avait l'avait empêché finalement d'avoir à mon avis la carrière publique sur le plan géopolitique que l'on aurait pu imaginer quand même il y a eu et d'ailleurs c'est retracé encore sur internet aujourd'hui donc ça je trouve que le monde a beaucoup changé parce que c'est ceux qui aujourd'hui nous font la morale en disant les juifs Israël on ne peut rien dire sur ce sujet étaient il y a une trentaine d'années pouvait essayer de tuer publiquement quelqu'un parce qu'il avait une position qui était jugée trop pro-Israël moi j'étais proche des forces libanaises les forces libanaises étaient alliées à Israël à l'époque oui c'est ça mais non moi je pense uniquement pour résumer la chose et je ne vais pas parler longtemps je pense que analyser un auteur parce qu'il a des théories ça c'est de la géopolitique on analyse ses idées géopolitiques mais croire que ses idées seraient liées à son appartenance au christianisme au judaïsme c'est ça qui est pauvre géopolitiquement ça ne me gêne pas que le type soit juif ou pas juif ce qui m'ennuie et pourquoi ça ne m'ennuie pas parce que ça me gêne parce que c'est pauvre intellectuellement le type a écrit quelque chose parce qu'il a cette idée là il a une idée parce qu'il a cette idée il n'a pas cette idée parce qu'il y aurait deux luttes il y aurait une lutte entre les juifs de gauche les juifs de droite ou les juifs ceci ou les juifs cela un espèce de le judaïsme serait traversé par deux courants et il y a ceux qui influencent dans ce sens mais non il n'y a pas écrit il n'y a pas un chromosome judaïque racial qui ferait que la personne serait prédéterminée dans sa pensée c'est ça qui est pauvre et c'est tout ce que j'avais à dire cher Jérémy moi je voulais revenir un peu avant du coup je peux bah vas-y par rapport aux Etats-Unis quand vous avez dit que ça ne faisait plus vraiment partie de la civilisation occidentale européenne je pense que c'est une dégénérescence c'est une dégénérescence mais est-ce que la dégénérescence justement elle ne vient pas du moment où les Etats-Unis se sont détachés de l'Europe finalement parce qu'il y a eu une période au début de l'histoire américaine quand la sphère d'influence elle était plus du coup sur la côte est des Etats-Unis Boston etc où il y avait encore un lien fort avec l'Europe et que quand la sphère est passée à l'ouest avec la Californie puis après les déribles au wokisme c'est là qu'il y a eu cette fracture avec l'Europe et est-ce qu'aujourd'hui quand même il ne reste pas une Amérique qui est profondément encore européenne face à une Amérique qui est woke et une autre Amérique qui est plus profonde Texas etc et après juste vous avez parlé de l'aspect religieux mais la civilisation occidentale ce n'est pas que le religieux non plus certes on a une différence religieuse culturelle la chrétienté ça va bien au-delà du religieux oui mais on a une différence religieuse avec les Etats-Unis mais la civilisation occidentale ça va au-delà de ça et d'ailleurs De Gaulle disait je crois du peuple français c'est un peuple de race blanche de religion chrétienne de culture gréco-romaine je pense que la culture gréco-romaine c'est important aussi et globalement les Américains restent quand même un peuple de culture soit gréco-romaine soit germanique qui est quand même proche de nous pour moi il y a une différence majeure entre l'héléno-christianisme parce que c'est finalement le substrat d'européen qui permet au christianisme de naître et de se développer il y a un gouffre entre l'héléno-christianisme et ce que je disais cette espèce de monstruosité judéo-protestante et alors moi il n'y a rien de lié à une attaque quelconque contre les juifs derrière ça c'est vraiment c'est une mutation on a parlé beaucoup de judéo-christianisme à tort ou à raison j'en sais rien c'est pour ça que moi je préfère parler d'héléno-christianisme nous concernant mais ce qui ne m'empêche pas grand étudiant de la cabale des origines celle qui permet de lire l'Ancien Testament je n'ai absolument rien contre les analyses des hébreux bien au contraire nos origines sont bien celles des hébreux mais voilà donc il y a une mutation qui à mon avis fait que ça n'est plus la même civilisation et je pense alors là mais ça je le fais exprès c'est pour être clivant et désobligeant je dis que ce n'est pas une autre civilisation mais que c'est de la décivilisation et qu'il y a et que la sous-culture américaine qui est en train de détruire il en parle d'ailleurs il en parle dans son livre et il en a parlé Alexandre Delval avec Bercoff qui dit je ne sais pas moi et Bercoff d'ailleurs lui répond mais non il dit mais oui mais de toute façon les Européens maintenant sont très américanisés donc c'est fichu et Bercoff dit non 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 pas du tout il y a encore il y a toute cette Europe centrale cette Europe de l'Est qui a une forte identité que ce soit les catholiques d'Europe de l'Est qui ont beaucoup qui se sont forgés et dont la religion a repris d'ailleurs une force considérable dans la lutte contre le soviétisme à une époque et donc il y a cette identité encore en Pologne évidemment on a un exemple type qui est de personnes qui ne sont à mon avis pas totalement américanisées mais je sais que là Alexandre Delval a un petit désaccord ils sont trois américains mais moins américanisés que l'Europe de l'Ouest l'Europe de l'Ouest est quand même globalement américanisée comment on l'explique ça ? je pense qu'il y a déjà il y a deux Europes dans l'Europe qui n'est pas celle de la Russie il y a deux Europes il y a l'Europe de l'Ouest des pays industrialisés qui ont importé beaucoup d'immigrés extra-européens qui n'auraient pas forcément été problématiques mais qui l'ont été puisque nous les avons confiés à des islamistes et à l'extrême-gauche antiraciste qui les a incités à ne pas s'assimiler et donc ça fait des gens qui pérennisent au bout de plusieurs générations leur statut d'autochtones alors qu'ils pourraient devenir enfin d'allochtones alors qu'ils pourraient devenir autochtones donc ça c'est l'Europe de l'Ouest et pour justifier cette masse allochtones il y a toute une théorie désouverainisante antinationale voire même antipatriotique et cette Europe-là c'est la vieille Europe et ensuite il y a l'Europe de l'Est qui n'est pas nouvelle mais qui est nouvelle dans le sens où elle est récemment intégrée dans le bloc occidental cette Europe de l'Est elle est partout ultra-identitaire y compris chez ceux qui parfois ont des dirigeants socialistes ou soi-disant de gauche mais vous avez beaucoup d'Européens de l'Est qui vivent aussi aux Etats-Unis je crois que la deuxième ville où il y a le plus de Polonais c'est Chicago il y a un énorme lobby européen de l'Est aux Etats-Unis non mais ce que je voulais dire pour l'Europe de l'Est l'Europe de l'Ouest a été traumatisée par le nazisme même si elle a collaboré et donc elle voit des fascistes partout et ça lui permet de faire de la réduction à Hitlerum pour discréditer le patriotisme par contre l'Europe de l'Est elle son dernier traumatisme je ne dis pas qu'elle n'a pas été traumatisée par les nazis regardez la Pologne mais le dernier traumatisme totalitaire de l'Europe de l'Est c'est le communisme du coup la réduction à Hitlerum qui permet aux élites mondialistes de discréditer le patriotisme ne fonctionne pas dans les pays de l'Est je le sais parce que pendant pas mal d'années j'ai eu des responsabilités dans une grande collectivité française notamment l'Europe de l'Est les jumelages avec l'Europe de l'Est je revenais toujours stupéfait de leur totale absence de complexe identitaire et voilà donc il y a l'Europe désidentitarisée désouverainisée qui a culpabilisé sa civilisation et l'Europe de l'Est qui elle par traumatisme envers le communisme par anticommunisme et bien finalement l'insulte de fachos même qu'on le soit ou pas ne fonctionne absolument pas en Europe de l'Est ça marche pas sauf pour une technique comme le fait Poutine pour justifier Peut-être juste pour finir sur les Etats-Unis je suis d'accord avec vous quand même sur le fait qu'il y a une différence c'est vrai mais on voit qu'aujourd'hui la sphère d'influence qui était en Californie est en train plutôt d'aller vers le Texas et la Floride qui sont un peu des Etats qui sont en train de renaître et donc ça ça pourrait être plutôt bien pour nous finalement enfin en tout cas je dirais que l'idéologie est moins dévastatrice qu'en Californie et après le deuxième point c'est que est-ce que c'est pas dangereux finalement de s'attaquer entre occidentaux l'Occident va être une civilisation qui va être en danger au XXIème siècle on va être minoritaire est-ce qu'on enfin je pense qu'on n'a plus le luxe il faut lire Eric Branca il faut lire il faut lire il faut lire ce que Mitterrand disait même c'est-à-dire que nous sommes les Etats-Unis le principal ennemi des Etats-Unis et là par exemple dans cette guerre en Ukraine c'est pas nécessairement la Russie c'est nous on l'a vu avec le Nord Stream mais je suis pas d'accord mais bien sûr mais je suis pas d'accord avec la politique américaine et je trouve qu'elle est encore plus dévastatrice parce que étant donné que les Occidentaux je pense n'ont plus le luxe de se taper sur la tronche entre eux étant donné qu'ils vont avoir d'autres menaces extérieures qui va peser sur eux finalement ce que font les Etats-Unis à l'Europe risque d'accélérer encore plus la chute de l'Occident ou en tout cas sa décadence parce que elle est matricide je trouve l'Amérique vis-à-vis de sa mère vis-à-vis de sa de sa civilisation comme les Roms comme Rome avec Athènes oui tout à fait j'aimerais que Jean-Maxime rebondisse là-dessus je vais tenter de relier tous les sujets ce qui va être intéressant Bert Paschulski un Polonais exilé de l'époque communiste aux Etats-Unis disait que les confiscations d'armes d'armes pardon d'armes se terminent toujours les confiscations d'armes se terminent toujours en massacre de masse ce qui rejoint en réalité l'espoir pour les Etats-Unis que les vrais Etats-Unis patriotiques de toute façon vont survivre ça c'est vrai par contre en effet il y a quelque chose d'absolument vrai dans le fait que l'évangélisme au sens le christianisme évangélique est absolument négatif pour la civilisation occidentale et ça s'est vu à l'occasion de la guerre d'Irak de 2003 je cite notamment lisez l'ouvrage que j'ai traduit c'est ça l'ouvrage que j'ai traduit et surtout ultra-belliciste le général Boyken évangélique ne pas confondre avec les évangélistes c'est autre chose fondateur des Delta Force qui avait eu une tirade face à un seigneur de guerre de Somalie c'était lui il nous disait qu'elle allait le protéger mais moi je savais que mon dieu était plus gros que le sien c'est la phrase exacte ces gens là ont nourri l'ultra-patriotisme qui est en réalité on va revenir à notre sujet la fraude au patriotisme qui est l'apanage du mondialisme c'est à dire qu'on ne réagir ce que c'est la fraude au patriotisme c'est la suite de ma phrase je à chaque fois que le mondialisme a besoin de déclencher une guerre il va créer par fraude au patriotisme un courant patriotique nécessaire à cette guerre indépendamment de sa réalité historique mais qui là pour le coup pour la Pologne est complètement vraie bien sûr puisque la Pologne a subi par deux fois le bolchevisme grâce à des armes françaises ils l'ont vaincu en 1920 mais ils l'ont subi à nouveau et le nazisme plus le bolchevisme ça fait un peu beaucoup pour un seul peuple donc les polonais en ont vraiment pris plein la gueule avec plein de manipulations vraiment dures après les réseaux Pax et compagnie il y avait vraiment des saloperies qu'ont fait les soviétiques par contre nous ne pourrons pas comprendre là pour le coup l'histoire de la Pologne et sa dualité encore puisque en cyclique à coups primum 1751 nous avons un dualisme entre évidemment les chrétiens polonais d'une part et les luttes d'influence interne au sein du judaïsme entre d'un côté le judaïsme d'extrême gauche du bund qui sont vraiment des gens pas très fréquentables et assez point levés assez négatifs non 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 n'agite pas au sang n'agite pas au sang nous essayons de parler entre eux mais j'agite rien du tout je ne dis rien j'ai rien dit et de l'autre côté et de l'autre côté un judaïsme bien plus traditionnaliste qui dès le début de la révolution bolchevique se disait est-ce qu'on ne devrait pas liquider un peu des commissaires politiques parce qu'ils vont faire un tort terrible au bolchevisme mais en fait souvent et c'est documenté Naïbris magazine dans les années 30 les bolcheviques étaient souvent des juifs de gauche ultra fanatiques qui ont souvent bien souvent massacré des rabbins traditionnalistes et c'était souvent les fils qui massacraient leur père d'où l'idée du Ravdinovitz après quand vous voyez deux juifs à un endroit vous avez trois disputes ça il faut le prendre avec un arrière-plan et même un peu d'humour mais le problème du judaïsme vraiment doit être abordé en gentilhomme en allant vraiment au fond des choses et surtout c'est le sujet de l'Israël en ce moment tout à l'heure vous êtes parti de l'idée que dans ce que j'étais en train que je n'avais même pas commencé seulement à développer vous m'avez sauté à la gueule c'était pas grave mais j'essaie d'expliquer mon point l'idée que là je sois en train de vous dire que parce qu'il est juif c'est un déterminisme irréfragable je suis justement en train de vous dire que oui c'est la grande lacune par exemple des catholiques peuple d'ici les vilains juifs etc non il y a des luttes d'influence interne au sein du judaïsme que vous voyez dans les actes des apôtres saint Paul juif converti donc réformiste persécuté par d'autres rabbins qui font de l'agile propre ce sont des luttes d'influence qui sont vieilles comme l'antiquité par contre si nous nous n'en avons pas une vision juste nous encourageons comme souvent dans l'histoire du judaïsme les réformistes et les plus intelligents à se faire massacrer par les plus fanatiques donc nous avons une responsabilité de les soutenir dans le bon sens quand je cite Steve Petchenik grand monsieur fils du rabbin Soloviechi qui disait que pour être un bon juif il faut juste pratiquer le bien et fure le mal c'est aussi simple que ça Wesley Clark que je citais mais je peux vous citer également Meir Dagan Tamir Pardo des serviteurs de l'état israélien qui sont le vent debout contre certains fanatiques qui sont en train de suicider l'état d'Israël donc quand j'essaie de parler posément de ces choses là c'est même plus que vous m'embêtiez sur Pierre Hillard parce que vous avez une émission assez houleuse face à lui mais surtout essayons de discuter de tout ça en gentilhomme parce que c'est vital en revanche la responsabilité de certains idéologues dans la destruction de l'Occident et dans le fanatisme anti-chrétien où l'islam balé d'Israël le Ravron Shaya vient de créer une vidéo qui s'appelle l'islam ennemi méchant mais levier de la fin des temps oui parce que grâce aux musulmans on va zygouiller les chrétiens relax les gars ça c'est juste du fanatisme mais il y a bien des juifs qui ne pensent pas pareil et c'est à nous d'être capables de lire ces luttes d'influence là sinon ces gens les meilleurs d'entre eux c'est comme les juifs allemands de la Ascala de la seconde guerre mondiale ce sont les meilleurs qui se font massacrer il n'y a rien de drôle là-dedans donc si on n'a pas une vision juste des luttes d'influence interne au sein du judaïsme et spécialement au sein du judaïsme russo-polé qui est très fanatique par certains égards il y a un problème et c'est d'ailleurs ce que ne comprennent pas les cathos excessifs en disant que Poutine s'est rapproché des Lubavitch oui mais par conclu pour que M. Telval puisse toujours répondre pour moi je persiste à dire que ça n'a aucun intérêt d'analyser la pensée des gens parce que ça serait lié à leur religion mais aussi je voulais répondre sur les évangéliques je ne suis pas du tout d'accord mais bon chacun a son idée je ne suis pas du tout d'accord pour dire que les évangéliques américains seraient particulièrement dangereux et pareil que les évangéliques seraient dangereux parce que ce serait eux qui seraient derrière la guerre en Irak alors vous avez dit que c'était des évangéliques qui étaient derrière une sorte de patriotisme vous avez parlé de l'Irak et des évangéliques mais peu importe c'est comme les catholiques c'est comme les juifs et les musulmans il y en a qui pensent ceci il y en a qui pensent cela et les évangéliques il y a plein d'évangéliques différents la plupart des évangéliques aujourd'hui maintenant sont plutôt Trump mais il y a aussi des évangéliques plutôt Biden il y a de tout dans tout moi ce qui m'ennuie c'est qu'en géopolitique il n'y a pas un camp qui serait déterminé à penser comme ça parce que ses parents il n'y a pas de tropisme il n'y a pas de tropisme de même dans l'église catholique il y a des gens qui sont tendance ceci tendance cela mais ce n'est pas parce qu'il y aurait des clans et des divisions comment dirais-je éternelles c'est des choix d'idées ce n'est pas totalement ce qu'il dit il y a des soldats qui sont allés faire la guerre d'Irak au final toujours ce que dit Alexandre c'était le creuset de l'armée les évangéliques il y a de tout il y a les interventionnistes il y avait des évangéliques pro-Obama il y avait des évangéliques pro-Biden et des évangéliques pro-euro vous avez juste parlé de 2003 lui ne dit pas totalement ça vous essayez de nouer le poisson en essayant de parler d'autre chose que de 2003 moi j'ai parlé de 2003 après si on noua le poisson oui il y a 2003 déjà je n'ai pas compris votre raisonnement donc je n'ai pas envie de polémiquer je n'ai même pas compris c'est problématique à chaque fois que vous intervenez c'est plein de juifs moi personnellement je ne suis pas obsédé par aucun peuple je ne veux pas parler que des musulmans ni que des cathos ni que des juifs je pense que la géopolitique c'est des idées c'est des intérêts il y a des états qui ont des intérêts peu importe d'ailleurs les minorités Kissinger il n'agissait pas en juif et Djezinski il n'agissait pas en catholique il a même été ciblé par la communauté juive ils appartenaient à des idées à des courants d'idées alors vous avez répondu à les accords de Cam David Kissinger a été ciblé par la partie la plus fanatique de la communauté juive c'est vrai de vrai ça d'ailleurs surtout pas juif d'ailleurs la plupart sont pas juifs soutiennent Israël parce que c'est une sorte d'état qui permet à l'Amérique d'avoir un pilier au Moyen-Orient et ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec la déclaration d'ailleurs aujourd'hui le plus fort lobby pro-israélien aujourd'hui aux Etats-Unis c'est justement des chrétiens conservateurs et donc c'est pour ça que je ne crois pas au déterminisme des origines mais quand tu parlais de dégénérescence chacun est responsable c'est un mot fort peu importe c'est un mot très fort c'est un mot très fort moi je pense que ces Européens qui ont honte de leurs racines qui sont totalement culpabilisés par leur histoire sont pas forcément mieux que des Américains qui sont regardez tous les peplums depuis les années 50 regardez les grands les grands philosophes américains comme Léo Strauss par exemple regardez les que ça soit dans le domaine philosophique ou histoire des idées ou oeuvres d'art ou cinéma c'est eux qui ont le plus honoré la culture antique que l'Europe a totalement oublié quelles sont les super productions européennes qui vantent qui relatent les faits et des tu réponds Nicolas répond juste que l'Amérique le bon côté de l'Amérique pour moi c'est cette Amérique justement évangélique mais pas tous les évangéliques c'est cette Amérique d'origine européenne dont vous parliez qui est encore là et comme elle a été déracinée géographiquement de son origine de son origine géographique et bien elle a moi je le vois parce que je suis un enfant d'immigrés donc on a une sorte d'idéalisation de l'origine quand on n'est plus dans le terrain de ses parents et je pense qu'au contraire une partie de l'Amérique elle honore beaucoup plus la culture européenne que les Européens qui sont dans une sorte de phase collective Nicolas répond Nicolas répond Ce que je voulais répondre sur le côté de dégénérescence ou en tout cas l'aspect mutation c'est que je pense qu'à un moment donné tu as loupé une bifurcation par rapport au wokisme et là on est bien d'accord que ça vient d'abord de la Sorbonne ça vient du quartier latin ce sont les déconstructionnistes ça vient de Sartre ça vient des déconstructionnistes ça vient de Foucault Foucault, Sartre et Simone de Beauvoir et le wokisme qu'on reprend aujourd'hui en pleine figure n'est qu'un effet boomerang c'est nous qui avons complètement infecté viralement pourrait-on dire presque les universités américaines et ça nous revient et d'ailleurs le plus grand par contre penseur certainement français du 20ème siècle René Girard était par contre lui aussi aux Etats-Unis ce qui prouve que rien que tout est complexe et rien n'est unilatéral mais pour revenir sur ce que disait Jérémy tout à l'heure est-ce qu'une partie des Etats-Unis serait plus européenne à une époque on avait dit ça de New York qu'on avait dit on ne le dit plus aujourd'hui mais moi qui ai 55 ans je me rappelle de ce que l'on disait il y a 30 ans on disait voilà ils sont très proches de nous même à Boston oui soit la côte ouest soit une partie et puis en effet la côte est et par contre on disait alors là les ploucs de la middle ouest n'ont plus rien à voir avec les européens cultivés aujourd'hui on aurait donc tendance à dire l'inverse on inverserait tout on inverserait tout puisque alors à l'exception de la Floride ça aurait complètement décadent la côte est et une partie de la côte ouest à l'exception en effet de la Floride et puis il y a ce Texas je pense que eux ce qu'ils ont ce que j'aime le plus dans les Etats-Unis j'aime l'Amérique quand elle s'occupe d'elle-même et qu'elle arrête de s'occuper de nous c'était le cas par exemple de Roosevelt le grand Roosevelt pas l'autre Théodore celui qui en effet avec sa politique du big stick s'occupait un petit peu quand même de ce qui se passait en Amérique latine c'était la politique de la Sénonnière mais il n'allait pas au-delà et moi j'aimerais et c'est pour ça que j'aime beaucoup Trump c'est qu'en effet voilà quelqu'un qui veut d'abord s'occuper des Etats-Unis et un peu moins de nous et je trouve ça très bien justement pour rebondir sur ça parce que je voulais sortir aussi de l'aspect un peu religieux le problème aussi de la guerre d'Irak de Israël est-ce que c'est pas aussi la mouvance néo-conservateur aux Etats-Unis qui finalement a pris le pouvoir un petit peu de l'état profond américain depuis 40 ans et que c'est elle véritablement qui veut faire de l'ingérence et déstabiliser les Européens c'est elle qui aujourd'hui a mis la main sur absolument toutes les institutions américaines incarnées magnifiquement d'ailleurs par Victoria Nelang ou la momie Biden qui sont les représentants finalement de cette mouvance-là depuis 40 ans c'est pour ça qu'en effet Donald Trump finalement pourrait être le meilleur espoir pour les Européens paradoxalement c'est une élection américaine finalement qui pourrait avoir le plus d'impact sur l'Europe parce que pour une fois les Etats-Unis nous ficheraient la paix et arrêteraient d'imposer des sanctions ou des choses aux Européens des politiques aux Européens qui vont contre nos propres intérêts et je pense que vraiment le problème aux Etats-Unis c'est de se débarrasser de cette espèce de noyautage des néoconservateurs qui détruit aussi le peuple américain en interne parce que les premières victimes finalement des néoconservateurs ce fameux Etat profond ? Parce qu'on le voit quand Donald Trump est arrivé au pouvoir il a été confronté à une résistance de la part de cet Etat profond justement des gens qui l'empêchaient finalement d'agir et qui ont toujours la même idéologie et qu'ils soient républicains ou démocrates d'ailleurs parce que les néoconservateurs sont dans les deux camps finalement il y a des néoconservateurs démocrates d'autres qui sont républicains et donc en fait peu importe l'alternance politique que le président soit républicain ou démocrate finalement c'est la même politique qui est menée et ça ne change strictement rien et Donald Trump finalement était le premier à dire maintenant ça ça suffit et là il a dit que s'il revenait à la Maison Blanche il ferait le ménage ce qu'il n'avait pas pu faire en 2016 qu'il ne fera pas Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui et non parce que moi je pense que la contradiction est normale la paradoxe est normale De quoi ? La contradiction et le paradoxe c'est quelque chose de naturel tout à l'heure vous parlez de contradiction mais je suis d'accord avec lui en même temps non ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant mais je pense qu'on a aussi les démonstrations du contraire à de nombreuses reprises d'ailleurs vous vouliez développer cet aspect sur ce que vous vouliez de dire la contradiction par rapport aux évangéliques et aux néoconservateurs et à toutes leurs... Non mais moi je ne connais pas trop les courants religieux donc je disais simplement Les néoconses vous parliez Oui voilà moi je voulais plutôt axer sur les néoconservateurs qui pour moi sont vraiment la ligne plus qu'un courant religieux après je ne sais pas je ne m'y connais pas C'est documenté par Paul Godfield le passage du paléoconservateur aux néoconservateurs c'est totalement documenté et en effet c'est comme une subversion intérieure des partis américains de droite c'est même documenté de façon plus ancienne par le gendre de Franklin Delano Roosevelt dans Franklin Delano Roosevelt où comment mon beau-père a été manipulé où il parlait de ça dès la première guerre mondiale mais de fait ça a été aussi documenté par Théodore Roosevelt à la fin de sa vie et même par Wilson à la fin de sa vie sur le fait que la démocratie là-bas a commencé à cette époque-là à être de la subvention des nouveaux hommes politiques à dents longues et qu'en réalité c'était pour échanger après des entorses à l'hôlantitrust c'est le principe de la démocratie américaine spécifiquement Mais ces gens ont détruit ce qui est terrible c'est que ces gens ont détruit finalement même la société américaine de l'intérieur puisque ce sont les mêmes qui après vont pousser le wokisme etc depuis le début des années et donc c'est terrible sur votre définition du néoconservatisme vous voulez classer républicain ou républicain et démocrate Et il y en a dans les deux C'est important Il y en a dans les deux Il ne pousse pas forcément parfois la même idéologie Les néoconservateurs démocrates vont plus pousser le wokisme alors que les républicains vont plus être débattants en guerre les néoconservateurs républicains Mais dans les deux cas Mais dans les deux cas ils détruisent finalement Voilà C'est ça Mais ils détruisent non seulement l'image des États-Unis à l'international vis-à-vis de leurs partenaires européens et en plus de ça ils détruisent la société américaine qui est aujourd'hui une cocotte minute Je veux dire le wokisme en Californie la discrimination positive Ne parlez pas entre vous Par contre ce que je voulais dire c'est que Donald Trump il ne faut pas non plus l'idéaliser De même que beaucoup de patriotes sur-idéalisent Poutine qui va sauver l'Europe De même beaucoup disent Trump il va arrêter la guerre en Ukraine il va être anti-interventionniste N'oublions pas que quand il était président c'est lui qui a le plus œuvré contre Nord Stream 1 et 2 Vous faisiez allusion à Nord Stream 1 et 2 C'est Biden qui a fini par autoriser Nord Stream avant de demander de l'interdire il avait fini par autoriser après toute une pression il a fallu découpler Il a fallu découpler On n'est pas vraiment sûr Si je peux finir Il fallait découpler les distributeurs et les producteurs donc il y a eu des lois si vous voulez anti-trust etc qui ont bloqué Nord Stream 1 et 2 pendant des années ça a fini par se débloquer quand les entreprises allemandes se sont conformées et russes à ces impératifs et celui qui a débloqué l'interdiction par les américains de Nord Stream 1 et 2 c'était justement Biden alors que Trump était venu spécialement en Allemagne insulter les allemands les traités de municois parce qu'ils étaient pour Nord Stream 1 et 2 qui allaient rendre l'Allemagne dépendante du gaz russe parce que la phobie des américains c'est la guerre mais qu'est-ce qu'il fait ce que je veux dire par là c'est que Trump il ne faut pas l'idéaliser quand il dit qu'il va abandonner l'OTAN il nous rend service parce que ça va favoriser la défense européenne la grande Europe dont tu parles vous êtes sûr ? je ne suis pas sûr si l'OTAN est abandonné par les américains ça va obliger les européens à beaucoup plus investir dans leur défense soit ce sera un pilier de l'OTAN européen et à s'entendre avec la Russie mais ce n'est pas sûr car Trump il est avant tout totalement imprévisible il est possible aussi que ça ça soit du deal d'ailleurs un jour il avait dit moi je fais peur aux européens et aux asiatiques parce qu'il a dit pareil aux asiatiques j'abandonnerai les accords de défense avec le Japon il faut que vous veniez plus au portefeuille c'est une technique qu'il a pour obliger les partenaires à mettre plus d'argent parce que son but lui c'est de plaire à son électorat et qu'est-ce que veut son électorat ? vous savez que l'Amérique paye l'Amérique elle a l'équivalent de 40% du PIB des pays occidentaux mais elle paye 70% des budgets de défense et de l'effort de défense pour l'OTAN donc ce que veut c'est un commerçant c'est comme Thatcher My Money Back lui il voudrait que ça soit l'équivalent je paye 40% du PIB je ne veux pas payer plus que 40% en matière de défense oui c'est l'Amérique à faire et je pense que c'est ça et il est entouré deuxièmement en deuxième réserve s'il est au pouvoir peut-être qu'il serait obligé de faire un ticket avec quelqu'un comme Nikki Allais ou elle-même et d'ailleurs quand il était au pouvoir la première fois au bout de 6 mois Steve Bannon et l'autre pro-russe dont j'ai oublié le nom il n'y en avait que deux ont été éjectés ils ont été virés il n'est resté autour de Trump que des néo-conservateurs mais c'est ça le problème mais c'est eux c'est eux qui l'ont obligé de même qu'il ne faut pas idéaliser Poutine qui ne va pas sauver l'Europe Poutine va s'occuper des Russes de même les Américains s'occuperont des Américains mais c'est là que Trump justement a dit qu'il changeait sa stratégie c'est-à-dire que s'il revenait il ne s'entourait plus de néo-conservateurs alors peut-être qu'il n'a pas eu le choix en 2013 Trump c'est un néo-conservateur ? Non mais il était entouré de néo-conservateurs oui mais ces néo-cons ont dû quand même l'influencer j'imagine là on parle du ciblage sélectif des gens qui ne sont pas encore assez dociles du point de vue des néo-conservateurs et autres bellicistes subversifs qui mésorientent les Etats-Unis de deux façons différentes vous l'avez parfaitement dit par le bellicisme ou par le walkies c'est les deux mamelles de la subversion absolument et toujours pareil là c'est aussi intéressant de voir la logique de politrouc qu'on a vu derrière des gens comme Chuck Schumer qui était vraiment le politrouc du Congrès durant toute l'Emp politrouc au sens commissaire politique c'était extraordinaire la façon dont vraiment il disait il surveillait les députés quand ils se levaient au bon moment etc et qu'on les voyait trembler quand ils ne se levaient pas exactement au bon moment là on parle d'un vrai sujet encore une fois mais là on parle de nouveau de la subversion aux Etats-Unis et ça ça ne peut pas être délié encore une fois de ce qu'il se passe à la Free Russia Foundation c'est-à-dire les volontés de bélisser la fondation pour la Russie libre depuis Washington qui oriente complètement la géopolitique américaine dans un sens violemment anti-russe et là encore une fois on trouve la vieille haine du judaïsme russo-polonais contre l'Etat russe ce qui est intéressant c'est vraiment une obsession écoutez-moi vous avez dit pourquoi tout à l'heure c'était hyper intéressant pourquoi ? parce que dans la logique d'un certain clergé fanatique juif c'est vieux comme la Rome antique un Etat concurrent qui fait son boulot y compris l'Etat israélien sera considéré comme un pouvoir politique concurrent du point de vue de ce clergé et vous l'avez dit tout à l'heure mutatisme et gentil c'est un vrai sujet t'es d'accord Nicolas avec ça ? t'es d'accord avec cette analyse de Jean-Maxime ? on va l'analyser pragmatiquement réellement mais le bellicisme de la Free Russia Foundation leur est complètement dû et la guerre d'Ukraine est gagnée je veux pas que ce soit juste à l'exemple qui réponde je veux que il faut laisser terminer leur édu à qui ? à cette partie la plus subversive des anciens immigrés ce sont les mencheviks ce sont les révolutionnaires excitrés de l'Empire tsariste qui sont allés nourrir le plus grand soutien idéologique depuis New York à la révolution bolchevique par la suite c'est toute une histoire après la révolution bolchevique n'aurait jamais tenu deux ans sans le soutien de Wall Street mais c'est lié notamment à ces gens-là qui étaient dans ces... et ces gens-là sont des juifs ? notamment des juifs pas que il y a aussi beaucoup d'anarchives etc mais les plus gros financiers c'est documenté Jacob Kahn et compagnie Otto Kahn et Jacob Schiff et vous tout est documenté mais par la suite non mais si vous contestez ça ça m'est égal je suis en train de vous dire qu'au quotidien derrière l'affaire Navalny Navalny était financé par un certain Bill Browder anciennement juif russe qui faisait 232... c'est vraiment une constante chez vous non mais on parle quand même d'un sujet qui fait partie du sujet sans lequel vous ne pouvez pas comprendre par exemple pourquoi Poutine s'est rapproché des Loubavis non mais l'histoire est simple pour vous c'est une histoire de juifs de courants juifs justement à une certain extrême gauche assez subversive mais vous comprendrez difficilement les néo-conservateurs et cette bizarre alliance entre les bellicistes d'un côté et les walkies c'est-à-dire que tant que d'un côté il s'agit de faire des guerres pour mettre en danger en réalité Israël parce que les évangéliques pareil ils poussent Israël à se faire détester d'une façon en plus perverse ces gens-là disent que dans notre vision de la fin des temps les deux tiers des juifs seront massacrés le dernier se convertira ce sont des gens dangereux quand même c'est pas tout à fait rationnel les accords d'Abraham ça a été dévastateur pour Israël on a été proche finalement d'une stabilisation on va dire du Moyen-Orient ce qui est très rare quand même et finalement avec ce qui s'est passé le 7 octobre c'est fini et c'est la communauté juive américaine dans sa version subversive qui poussait les Etats-Unis à pousser une certaine politique pour Israël alors que les Sabras n'étaient pas forcément d'accord et on a vu c'est comme Netanyahou qui était très contesté en Israël même la Cour suprême se posait la question de savoir il fallait étudier la rationalité contrôler à postériori la rationalité des décisions politiques là on parle vraiment de lutte d'influence sérieuse il y avait eu des grosses manifestations mais ce sont les serviteurs de l'Etat c'est la justice c'est le renseignant israélien qui ont raison contre ces gens là mais si on n'a pas les bonnes clés de compréhension on ne comprend pas c'est ce que dit Steve Pachanik depuis les Etats-Unis c'est qu'on a des juifs anciennement russo-polonais aux Etats-Unis qui seront bien en sécurité aux Etats-Unis même s'ils poussent Israël à se faire détester et à s'autodétruire donc en ce sens je ne comprends pas où tu veux en venir là moi je ne comprends rien de cette histoire de juifs non je parle du coup essaie de conclure c'est une partie du bellissisme c'est une partie du bellissisme qui frappe beaucoup la droite française c'était votre postulat de tes femmes c'était votre postulat de tes femmes c'était votre postulat c'était votre postulat la grille de lecture judaïsante sans rentrer dans le départ religieux ce qui est factuel par contre c'est que de pousser Israël à la guerre à ruiner la diplomatie israélienne vis-à-vis des voisins c'est-à-dire que Israël était en train de se rapprocher de l'Arabie Saoudite des Émirats du Maroc etc qu'aujourd'hui c'est terminé et à mon avis c'est terminé pour 10 ans et que pour qu'Israël puisse récupérer une diplomatie correcte comme l'avait initié Trump avec les accords d'Abraham ça va prendre un temps mais enfin ça va prendre plus de 10 ans c'est le coup de génie de l'Iran et surtout du Hamas et du djihad islamique que d'avoir là c'est pas une interprétation Yahya Sinoir le chef du Hamas à Gaza a dit lui-même notre but était de provoquer un état de chaos permanent une violence absolue qui suscite des représailles qui va faire donc des victimes dans le camp palestinien qui permettra de faire parler de la cause palestinienne qui avait été oubliée depuis les accords d'Abraham donc on voit bien que là ça n'a rien à voir avec des cours en juifs aux Etats-Unis il y avait un accord israélo-arabe qui effectivement oubliait les palestiniens mais ils ont déjà été oubliés en Jordanie au Liban aussi parce qu'on parle tout le temps des palestiniens massacrés ou oubliés ou maltraités par les juifs par les juifs israéliens mais on oublie que les palestiniens les moins bien traités c'est ceux de Jordanie qui ont été massacrés pendant septembre noir et quand on parle de l'apartheid avec ceux qui ne sont pas des vrais israéliens en Israël il y a plein d'arabes qui ont la nationalité israélienne par contre au Liban après quatre générations ils se sont multipliés ça reste toujours des réfugiés après quatre générations par contre tous les juifs qui ont été virés des pays arabes ils n'ont pas le droit au statut de réfugiés à la quatrième génération ils seraient des millions mais eux ils ont réfugié après quatre générations et le Liban ne leur a jamais donné la nationalité libanaise mais ça on n'en parle jamais de cette injustice là donc encore une fois l'erreur c'est de croire que la cause palestinienne n'aurait qu'un bourreau qu'Israël alors que la cause palestinienne c'est quoi palestinienne ? c'est par les jordaniens ? c'est quoi ? c'est ethnique ? c'est territorial ? ou c'est religieux ? c'est tout à la fois c'est à la fois religieux territorial ethnique je ne pense pas parce que le peuple juif est tellement mélangé avec plein d'influences ethniques mais il y a une grande partie religieuse surtout depuis l'intifada el-Aqsa depuis 2000 lorsque le génie des islamistes à l'époque mais aussi de Barghouti donc l'aile dure de le yasser arafatisme ça a été de religiosiser la guerre et ça s'est appelé ça s'est appelé intifada el-Aqsa el-Aqsa la mosquée lointaine comme el-Khots c'est-à-dire c'est le nom qu'on donne dans l'islam à Jérusalem ça a été très malin parce que ça a remis la religion au centre c'est plus une guerre entre arabes et israéliens c'est une guerre entre juifs avec leurs amis chrétiens occidentaux et de l'autre côté le monde musulman et ça ça a été très bien mais quand Israël arme le Hamas non non le pays là évidemment j'ai un trou à côté des l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan voilà l'Azerbaïdjan ce n'est pas merci ça me permet de revenir à la géopolitique la géopolitique c'est des états souvent pas que mais c'est souvent des états qui ont des intérêts et les intérêts sont découplés de la morale l'Azerbaïdjan est le pire ennemi de l'Iran puisqu'il y a des Azeris en Iran et l'Iran a peur de l'irrédentisme Azeri chez elle et l'Iran donc du coup par ricochet est en ce moment en train de se rapprocher de l'Arménie elle a d'ailleurs demandé à ce que elle a dit qu'elle entrerait dans un conflit s'il y avait ce couloir de Zangézour pour relier l'Azerbaïdjan au Nakichevan et à la Turquie donc aujourd'hui il y a l'Iran qui est contre l'Azerbaïdjan et du coup l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami l'Azerbaïdjan peut servir de tremplin dans le cadre d'une opération israélienne contre l'Iran et c'est pour ça qu'il y a une alliance entre Israël et l'Azerbaïdjan mais c'est ça la géopolitique c'est pas des courants mais il faut être quand même cohérent sur certaines choses c'est quand même un État qui est confessionnel donc là il y a quand même un biais non mais le problème c'est que c'est quand même un État attendez laissez-vous parler le problème c'est que les Occidentaux je ne dis pas ça pour défendre Israël quand il y a des Israéliens je dis que juste les États n'ont que des intérêts oui mais on parlait du Hamas tout à l'heure qui a en effet du coup détruit les accords d'Abraham qui les a discrédités voilà qui les a discrédités on a envie de ressusciter oui mais le Hamas le Hamas c'est influencé par les frères musulmans et on sait que la Turquie est proche des frères musulmans or la Turquie est dans l'OTAN et fait partie de l'alliance occidentale justement c'est très bien que vous en parlez la Turquie est en train de s'éloigner des frères musulmans depuis quelques jours si on était en cohérence totale on dirait mais alors la Turquie n'a plus rien à faire dans les alliances occidentales en géopolitique il n'y a pas de cohérence il n'y a que des incohérences c'est un postulat foireux non c'est un postulat logique il y a souvent des incohérences par exemple le monstre refroid ne pense qu'à son intérêt donc il va être avec un test dans un cas vous savez Erdogan revient d'Egypte c'est l'analyse Erdogan revient d'Egypte il y a une crise économique 67% d'inflation il a besoin de nouveaux partenaires économiques il est allé voir les Émirats il est allé voir les Saoudiens et ensuite leurs amis protégés les Égyptiens on ne peut plus se fier à la Turquie aujourd'hui mais on ne peut se fier à personne il n'y a que des intérêts pourquoi c'est foireux Jean-Maxime ? je finis juste un truc et en revenant d'Egypte El-Sisi lui a dit je veux bien me rabibocher avec toi c'est Erdogan qui était demandeur parce qu'il veut des nouveaux marchés mais garder la Turquie dans l'alliance occidentale ça me paraît être une folie je finis et quand il est revenu en Turquie ils ont négocié c'est à l'oriental c'est un marché et on lui a dit tu vas déchoir de la nationalité turque les frères musulmans qui sont en Turquie aujourd'hui abrités depuis le printemps arabe si il l'a fait mais si il vient de le faire c'est officiel regardez malheureusement la presse en France n'en parle pas mais on a déchu Mahmoud Hussein le chef des frères musulmans basé en Turquie oui mais pour les élections européennes il continue de financer des partis en Allemagne qui sont proches des frères musulmans c'est pour ça que je vous dis l'un n'empêche pas l'autre je veux seulement vous dire que c'est mouvant un autre exemple il était avec l'organisation Khismet Fethullah Gulen il est arrivé au pouvoir avec les confréritures Fethullah Gulen le fameux qui était aux Etats-Unis qui a été déchu de sa nationalité ce mouvement Khismet vous savez et ensuite il les a laissés tomber à partir de 2013 il s'est il y a eu une dispute terrible ils se sont à partir du parc du Gézi quand le mouvement de Fethullah Gulen a commencé à critiquer la répression des manifestants écologiques il y a eu une dispute et ensuite ils s'en sont voulus à mort et ensuite Fethullah Gulen la police qui était dirigée par Fethullah Gulen a accusé le fils d'Erdogan d'être corrompu avec des marchés en Iran enfin c'est très compliqué bref il a totalement fait la guerre à Fethullah Gulen après avoir été mis en place par eux et on accusait Erdogan non pas d'être frère musulman d'être un guleniste après il est devenu un frériste quand il a eu l'intérêt de prendre les frères musulmans c'est faux quand la presse vous dit qu'Erdogan est un frère musulman il est avant tout Erdogan et il vient d'un mouvement qui n'est pas du tout les frères musulmans il y a des points communs il s'est rattaché il s'est rattaché il s'est rattaché après avoir été pas du tout avec eux il s'est rattaché à eux et là il est en train de s'éloigner parce que Erdogan c'est un pragmatique qui change de stratégie tous les 5 ou 10 ans c'est ça la géopolitique c'est ça il n'y a pas de les constantes en géopolitique c'est les océans enfin ça peut un jour changer aussi mais en gros ça reste assez longtemps les reliefs les océans les mers ça c'est les constantes tout le reste c'est les variables c'est pour ça qu'on est constamment en contradiction il n'y a pas de il n'y a pas blanc et noir avec une extrême cohérence dans ces cas là il faudrait éjecter la Turquie des alliances occidentales parce qu'aujourd'hui c'est le loup dans la bergerie vous avez raison elle veut garder sa présence dans l'OTAN pour monnayer justement ces surenchères elle dit à la Russie pour moi on devrait plus faire une alliance avec l'Arménie par exemple qui aujourd'hui est attaquée qu'avec la Turquie on a plus d'intérêt à être justement quand Israël fait cette alliance avec Azerbaïdjan qu'est-ce que vous vous dites mais on n'est pas dans l'émotion géopolitique moi je suis pro arménien depuis toujours j'ai même été décoré de l'arménophilie j'étais le seul à écrire un livre contre Erdogan et contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe à l'époque où tout le monde était pour en 2002 il venait à peine d'arriver au pouvoir fin 2002 donc on ne va pas me faire la leçon à moi de ne pas être assez pro arménien je suis très pro arménien et je regrette profondément ce qui s'est passé récemment et je pense même que l'Arménie est en menace de mort aujourd'hui elle risque d'être attaquée même l'Arménie elle-même en dehors du Haut-Karabakh en dehors de l'Astrak donc bien entendu mais ce que je veux dire par là c'est la conséquence de la guerre en Ukraine je ne dis pas parce que la Russie ne peut plus de toute façon vous comprenez la démarche politique c'est pas de dire Israël a raison à tort Israël a un ennemi c'est l'Iran puisque l'Iran bientôt elle est déjà un pays du seuil elle aura la bombe atomique et l'Iran a plein de proxys qui encerclent Israël et aussi l'Arabie saoudite d'où les accords d'Abraham et donc puisque l'ennemi de l'ennemi ça devient l'ami voilà c'est ça la géopolitique et donc je veux dire par là il n'y a pas de moralisation bien sûr que c'est horrible pour le peuple arménien mais je veux seulement expliquer qu'Israël ne le fait pas par détestation juive du chrétien arménien Israël a des ennemis elle a un seul allié dans la zone mais par contre c'est l'Azerbaïdjan et les Kurdes d'Irak un petit peu mais surtout l'Azerbaïdjan par contre en échange c'est pour ça que je vous dis je vous dis qu'il y a quand même une cohérence là-dedans en échange encore une contradiction le plus grand soutien aujourd'hui de l'Arménie s'il y a une guerre avec l'Azerbaïdjan ce sera l'Iran islamiste qui pourtant n'est pas chrétien alors que l'Arménie est chrétien vous croyez que c'était Macron la grande déception c'est l'Iran bien sûr c'est l'Iran les alliances en géopolitique elles ne sont pas que civilisationnelles c'est l'élimin c'est l'ancien empire perse c'est pas la raison la raison du rapprochement on ne faut pas se surévaluer l'intérêt n'est pas le seul facteur de la géopolitique non plus c'en est un mais c'est moi qui ai réhabilité le civilisationnalisme je veux dire par là que la décision ne te contredis pas non je ne me contredis pas la décision récente de l'Iran de condamner la position azérie elle est purement liée à un intérêt direct l'Iran a comme ennemi l'Azerbaïdjan parce que l'Azerbaïdjan sert de base à Israël c'est une alliance de revers et là c'est pas parce qu'ils étaient euro-astriens les arméniens dans la géopolitique la civilisation c'est pas du tout pour ça le régime islamiste la proximité de l'Arménie de l'Iran et de la Syrie tu dois me donner la parole elle ne date pas de ces dernières années bien sûr j'essaye bien sûr j'aimerais prendre la parole puisqu'il faut que je prenne la parole donc ce qui est intéressant c'est que vraiment vous avez une cohérence à géométrie variable et surtout vous occupez vachement le terrain en essayant de lui expliquer à ce jeune homme alors qu'il aurait des choses pertinentes à dire en plus mais là vous vous êtes pris deux fois de suite dans vos contradictions mais c'est pas le problème laissez-moi parler vous avez beaucoup parlé vous allez encore occuper le terrain moi j'aimerais bien dire certaines choses c'est qu'en réalité les frères musulmans autoportés vous savez c'est comme les gulenistes en fait dans l'ouvrage que j'ai traduit justement le charme historiquement le djihadisme la France a été le premier pays à dénoncer que la façon dont le djihadisme a été artificiellement créé et suscité par les britanniques contre l'empire colonial français à l'époque contre la Syrie etc et ça c'est une longue histoire de même les frères musulmans qui sait par exemple que quand l'Allemagne a voulu renvoyer son trop plein de gastarbeiter les travailleurs invités au début des années 80 quel est le pays qui a refusé ça pour le compte de l'Allemagne ? l'Angleterre tiens donc pourquoi ? parce que les réseaux djihadistes c'est-à-dire wahhabites frères musulmans gulenistes en effet sont utilisés par qui ? dans toute l'Asie centrale pour aller en merder les réseaux djihadistes on parle notamment des gulenistes et les gulenistes sont djihadistes attendez je parle vous les connaissez très mal je parle d'un triple je parle du wahhabisme les frères musulmans et le gulenisme comme étant les trois courants djihadistes sur lesquels ah non mais les gulenistes ne sont pas du tout djihadistes vous laissez terminer ma phrase c'est absolument faux c'est le mouvement islamiste le moins violent qu'il soit il est totalement anti-violent c'est pas le sujet je suis en train de vous réellement je ne suis même pas compris de quoi je suis en train de parler nous n'avons pas la même définition du mot djihadiste c'est quoi le djihadisme alors ? le djihadisme ce sont les courants artificiellement musulmans qui sont utilisés par les globalement historiquement en tant que proxy pour ramollir des états non coopératifs du point de vue des intérêts anglo-américains c'est quoi le djihadisme ? je viens de vous en faire une définition finaliste c'est votre définition en vous qui n'a rien à voir avec l'origine du mot je suis en train de vous parler de l'utilisation finaliste vous savez quand on parle de freedom fighter en Afghanistan contre vous vous connaissez cette histoire évidemment vous parlez là je vous parle de combattants asymétriques donc de troupes irrégulières qui historiquement sont utilisées par les anglo-américains les gulenistes n'ont jamais eu d'activité violente vous êtes en train de faire vous allez nous envoyer sur un autre sujet je parlais d'autre chose vous allez nous faire donner un débat pour ne pas être compromis justement là où vous êtes pris en pied en défaut en réalité vous ne savez même pas ce que c'est que le mouvement de Gulen voilà le problème ils n'ont jamais eu d'activité violente vous êtes vraiment violente ils n'ont jamais eu aucune activité c'est le mouvement mais la CIA les utilise pourquoi ? c'est le mouvement islamique conservateur le plus anti-violent la CIA les utilise pour aiguillonner Erdogan de façon à ce qu'ils soient dociles dans un sens djihadiste pour servir les intérêts de la CIA qui se sert des réseaux gulenistes jusqu'aux Tignang jusqu'aux opérations contre la Chine dans le Tinkang si vous ne le savez pas les gulenistes n'ont aucune activité de même que les frères musulmans en fin des années 20 prenaient déjà leurs ordres c'est un officier français un descendant d'officier français qui me l'a raconté vous le savez qu'ils prenaient leurs ordres auprès des britanniques sur la base de Zagazig mais je connais très bien cette thèse n'importe quoi les britanniques documentées par le cousin du paréchat Leclerc sur laquelle les britanniques auraient créé les frères musulmans donc ils ne l'ont jamais fait c'est comme ils n'ont pas créé à un moment le Hamas ils ne l'ont pas créé ils les ont récupéré c'était de la politique très cynique qui a duré très peu de temps et ça s'est tout de suite retourné contre eux d'ailleurs les frères musulmans se sont alliés aux nazis allemands tout de suite c'est c'est après la CIA c'est pas noir et blanc la CIA mais je l'ai écrit avant vous vous n'étiez pas né que je l'ai écrit en 1997 par contre c'est pas vous qui avez inventé l'expression déssouveranisation par la haine de soi en 1997 j'ai écrit islamisme Etats-Unis une alliance contre l'Europe j'ai été promis avec le général gallois à montrer ces liens donc vous n'allez pas me parler de ça ce que je veux vous dire c'est que les bulles lénistes n'ont jamais dit des souveranisations par la haine de soi terminée l'idée elle est vraiment intéressante elle était justement documentée dans la revue c'est vraiment une conclusion pour l'édito de notre ami Nicolas ok on sera pas d'accord mais au moins voilà chacun a déroulé ses éléments de langage bon ben voilà vous n'êtes pas d'accord non moi c'est pas des éléments de langage c'est des faits concrets la géopolitique c'est pas comme votre votre logique c'est la géométrie variable je l'ai constaté non mais il n'y a pas de géométrie par exemple l'alliance entre l'Amérique chrétienne ou judéo-chrétienne et les islamistes c'est contradictoire ça n'a rien à voir de même que l'alliance entre les gauchistes et les islamistes c'est totalement contradictoire mais c'est fait quand même les états non coopératifs ça a beau être contradictoire l'alliance entre un gauchiste athée et un islamiste il n'y a rien de plus contradictoire et pourtant c'est une alliance extrêmement nuisible non mais trotskisé ça sert à ramollir les états non coopératifs que ce soit des trotskistes ou des djihadistes c'est la même chose les anglo-saxons à un moment donné ont déstabilisé c'est vrai les pays arabes laïcs il y a eu une déstabilisation je l'ai écrit avant que vous soyez né monsieur merci merci vraiment c'était un excellent débat pour le coup qui a été un peu long et donc du coup on va donner la parole à notre ami Nicolas Stocker pour son édito que tu vas un peu raccourcir mais avant ça les petites annonces votre masque tous les trois mois une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles très prochainement vous aurez le pass carbone la surveillance généralisée sur le moindre nouveau mouvement et la fin de la propriété privée si vous ne voulez pas faire partie de ce futur là il est encore possible d'en sortir Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque soir en direct n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde vous avez celle de mars qui est en incrustation on va parler de bitcoin pour le coup on a un article assez précis et n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur la petite case rejoindre vous cliquez dessus vous nous soutenez ou alors dans les commentaires en super chat dis-moi cher Nicolas pour ton édito tu vas parler de quoi ? alors je parlais de la ligne rouge la ligne rouge et dissuasion alors je devais normalement le faire en trois parties la première partie l'historique de la ligne rouge depuis quand on parle de ligne rouge en diplomatie en géopolitique mais fait l'autre partie mais alors du coup tu résumes et en seconde partie je pensais parler des intérêts et des désavantages des lignes rouges au travers le temps au moins au XXe siècle la troisième partie qui est une troisième partie d'actualité sur les lignes rouges et la co-belligérance parce qu'on ne parle que de ça aujourd'hui et finalement j'ai écouté Xavier Moreau hier il y a certaines choses que l'on doit à mon avis rajouter de toute urgence pour informer l'ensemble de tes téléspectateurs bon la ligne rouge aujourd'hui tout le monde en parle cette expression n'a jamais été autant utilisée c'est même les agriculteurs de la coordination rurale qui tracent non sans humour des lignes rouges durant devant leur ferme envoyant ainsi un message d'avertissement à l'État qui emmerde ces paysans donc ils mettent maintenant devant leur ferme une ligne rouge donc ils surfent sur l'actualité de la ligne rouge je vais aller très vite sur les origines de la ligne rouge on pense que c'est probablement la première fois quand on a parlé avec Jules César qui franchit le Rubicon parce que Rubicon comme son nom indique sa racine c'est Rubéus et Rubéus c'est la couleur rouge des bouts qu'elle charrie comme on le sait César en décidant de franchir ce cours d'eau qui marquait la frontière entre la Gaule et Rome je ne vous apprends rien avait commis un acte contraire à la loi romaine et franchit un point de non-retour dans sa rébellion contre Pompée à l'époque suétonne disait Aléa Jacques Taest le sort en est jeté alors il y a d'autres explications pour les origines de la ligne rouge la première apparition contemporaine de ligne rouge c'est l'accord sur la ligne rouge de 1928 signé entre actionnaires de la Turquiche Petroleum Company la ligne en question a été tracée à la main sur une carte par l'homme d'affaires arménien on parlait des arméniens et des turcs Calouste Gullbankian elle définissait le périmètre à l'intérieur duquel aucune compagnie pétrolière n'avait le droit d'opérer de manière indépendante et puis évidemment la ligne rouge c'est la fameuse bataille héroïque de Balaklava j'ai entendu déjà notre ami Corneille en parler de cette bataille héroïque de Balaklava qui avait opposé la Russie à une coalition internationale lors de la guerre de Crimée et le correspondant du London Time avait décrit le régime anglais dont l'uniforme était rouge justement faisant face aux forces russes comme une mince bande rouge couverte d'acier voilà ce qu'on peut dire sur l'historique je résumerai très vite la seconde partie qui est d'étudier le maniement de cette ligne rouge qui se révèle être tout un art quand même il s'agit de la manipulation des intentions adverses à travers des déclarations essentiellement publiques dans le but de dissuasion se référant au franchissement délibéré d'un seuil de l'inacceptable par l'adversaire et à la promesse d'une action spécifique s'il passait outre mais comme nous allons le voir mais non on ne le verra pas on le reverra une prochaine fois il y a 50 nuances de rouge en résumé le problème des lignes rouges elles ont un bilan mitigé bien souvent le traçage des lignes rouges ne suffit pas à dissuader un adversaire soit parce que le seuil à ne pas franchir ou les conséquences de ce franchissement n'étaient pas bien définies soit parce que la détermination du défenseur n'était pas manifeste soit encore parce que la pénalité encourue n'était pas suffisante pour dissuader et puis il y a des effets pervers et indésirables de ces lignes rouges je pourrais en parler dans une autre chronique on va tout de suite à l'actualité au troisième point qui est à mon avis un risque actuel majeur de franchissement des lignes rouges par les occidentaux en Ukraine alors d'abord rappelons l'état de la réflexion stratégique sur les situations de co-béligérance puisqu'on nous parle beaucoup de co-béligérance il y a eu ces fameux enregistrements entre militaires de l'armée de l'air allemande s'inquiétant justement de ne pas apparaître comme des co-béligérants alors malgré la persistance d'un certain flou autour de ce que recouvre et implique la co-béligérance qui peut en nous s'appréhender sous plusieurs angles différents au droit international il convient de revenir que le soutien apporté par un grand nombre d'états à l'Ukraine notamment au travers de la livraison d'armes ou d'un soutien économique et bien qu'ils prennent de plus en plus d'ampleur n'est pas de nature à faire de ces états des partis au conflit armé qui l'opposent à la Russie alors serait par contre de nature à faire entrer un état dans un conflit armé soit tout engagement militaire direct dans les hostilités de manière collective une mise à disposition alors là ça commence à devenir intéressant c'est pour la co-béligérance de ses propres bases militaires comme les bases aériennes par exemple pour mettre le décollage je vais tout couper 10 secondes parce qu'en fait notre ami Alexandre Delval doit partir tu m'as vraiment là tu m'as fait je suis désolé je sais mais il doit partir il était lancé mais c'est pas grave tu vas voir c'est dommage c'est vraiment dommage parce qu'en fait comme on est vachement en retard mais tu vas continuer c'est à mon avis mais mille excuses et de perdre pas temps je ne vais pas prendre sur ton temps de parole attendez ne n'oubliez pas votre micro il va partir merci à vous cher Alexandre Delval on a pu faire un très beau débat montrez le livre d'Alexandre Delval l'émission continue vers un choc global merci à vous c'était vraiment un plaisir de vous avoir voilà vers un choc global la mondialisation dangereuse d'Alexandre Delval vas-y tu peux continuer alors justement bonsoir c'est justement le choc global est-ce que l'on va vers un choc global donc oui s'il y a cobéligérance cobéligérance je disais soit des bases militaires que l'on prêterait par exemple on enverrait des avions en Pologne qui viendraient décoller de Pologne pour aller attaquer en Ukraine ou en Russie alors là indéniablement on serait dans la cobéligérance quand nos amis ukrainiens disaient on aimerait une zone d'exclusion aérienne ça clairement c'est de la cobéligérance et enfin dernier point de cobéligérance à mon avis très ennuyeux c'est tout engagement militaire indirect qui consisterait en une participation à la planification et à la supervision des opérations militaires d'un autre état et là ça pique et ça pique fort même parce que là il y a de la cobéligérance d'abord parce que quand on examine l'enregistrement des officiers généraux de l'armée de l'air divulgué donc par Margarita Simonian directrice en chef de RT dans la nuit de vendredi à samedi dernier il est clairement précisé dans la discussion que l'Angleterre et la France fournissent une assistance technique et logistique de planification aux ukrainiens dans l'usage des missiles qu'on les appelle Storm Shadow ou Scalp c'est les mêmes alors là qu'est-ce qu'on fait ? à ma connaissance la France n'a pas démenti la Grande-Bretagne non plus seul le très vatanguère ministre de la Défense Boris Pistorius a parlé d'une erreur individuelle et dénoncé une ingérence russe pour information Olaf Scholz a déjà récemment suscité l'irritation de la Grande-Bretagne pour le maniement de ses missiles et la définition des cibles par la France et par les britanniques donc en tous les cas la co-belligérance de la France pour ce qui nous concerne semble bien avérée cela rend compte de la gravité de cette information alors moi je pose la question ensuite les accords bilatéraux de coopération en matière de sécurité dont ceux entre la France et l'Ukraine ne sont pas sans poser problème contrairement à ce qu'on avait pu imaginer au préalable pourquoi ? il ne s'agit certes pas d'un traité prévoyant une automaticité de la réaction en cas d'agression comme les articles 5 et 6 du traité de l'Atlantique Nord par contre ce traité prévoit une assistance militaire y compris sur le territoire ukrainien qui pourrait conduire à un engagement de ses forces par la partie russe engagement des forces c'est-à-dire l'attaque par la partie russe de nos forces mais faut-il le lire ce foutu traité et l'on se rend compte alors que les propos tenus par Macron d'engagement de forces terrestres en Ukraine par la France sont contenus dans l'accord c'est-à-dire que quand on a dit Macron il délire il déconne mais non c'est dans l'accord il faut se rapporter au titre je suis allé faire la recherche j'ai lu précisément l'accord titre 4 coopération dans l'industrie militaire et de défense chapitre 7 sur la coopération militaire et de défense le paragraphe H qu'est-ce qu'il dit soutien à la protection et à la défense des frontières au génie et à la fortification à la surveillance au suivi des mouvements de troupes ennemies à la reconstruction des infrastructures font-elle après la guerre au déminage donc on peut faire du déminage pendant la guerre et à l'élimination des munitions non explosées c'est exactement ce qu'a dit Macron et tout le monde a dit non 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 mais pourtant tout le monde a signé ses accords il n'y a pas qu'entre la France et l'Ukraine j'ajouterais que même et si c'était le sens des discussions des militaires allemands paragraphe C soutien initial et soutien au lancement de la maintenance par les fabricants sur le terrain si nécessaire il s'agit en fait de l'industrie militaire dont les militaires français pourraient s'engager parce que quand il y a une industrie militaire il y a les militaires aussi il pourrait s'engager pour la livraison et l'entretien des moyens de défense alors ils y sont déjà me diriez-vous mais là c'était pas officiel ça le deviendrait si l'accord est ratifié ça c'est essentiel parce que c'est une nuance de taille une fois qu'il sera ratifié et donc j'appelle l'ensemble des téléspectateurs des citoyens à se pencher à ce qu'il va se dire le 12 et 13 mai puisque c'est on vient de le savoir les 12 et 13 mai que la discussion devant l'Assemblée nationale et le Sénat de cet accord aura lieu je terminerai cette chronique en rappelant les articles 5 et 6 du traité de la Tantique Nord qui pourrait être enclenché par la France en cas d'attaque par la Russie de ces militaires basés en Ukraine dans le cadre de l'accord de coopération bilatérale que je viens de citer quand on pense que longtemps la diplomatie française craignait le traité de la Tantique Nord car ne voulait pas être entraîné dans la guerre par les alliés que de chemin parcouru depuis la rupture du général de Gaulle avec l'OTAN en 1966 et aujourd'hui on mesure ici le degré de trahison par nos élites gouvernantes des intérêts fondamentaux de la France tels qu'ils ont pu être toujours définis de par le passé Merci beaucoup cher Nicolas pour cette excellente chronique raccourcie mais quand même excellente Voilà Bon je précise pour les personnes du chat M. Deloitte n'est pas parti à cause de Jean-Maxime Corneille il est parti parce que voilà en fait il est 20h30 théoriquement dans le monde on doit arrêter l'émission à 20h30 mais comme il est 32 et qu'on est en retard et qu'il y a eu un très bon débat pour le coup et je ne pouvais pas arrêter ce débat qu'avait entre vous tous parce que voilà on laisse la parole libre même si les gens sont d'accord ou pas d'accord c'est pas grave J'aimerais que tu la distribues quand même un petit peu moi j'aime pas couper les paroles c'est pas poli Oui mais l'objectif étant que vous débattiez tous Oui mais c'est le top de couper la parole des fois N'hésitez pas tiens un petit mot peut-être sur la chronique de Nicolas Moi je pense que de toute façon les propos d'Ebannuel Macron sont irresponsables même si c'était en effet dans l'accord d'un point de vue diplomatique c'est extrêmement grave on a l'impression qu'en fait il n'a absolument pas les épaules pour gérer une puissance nucléaire parce que la France est une puissance nucléaire donc tenir de telles déclarations vis-à-vis d'une autre puissance nucléaire c'est profondément irresponsable mais en plus de ça ce n'est en effet pas dans les intérêts de la France c'est pas notre guerre et même si on se place d'un point de vue plus général tout le monde a intérêt à ce que cette guerre s'arrête le plus tôt possible je veux dire démographiquement c'est une catastrophe à la fois pour la Russie et pour l'Ukraine pour l'Europe économiquement c'est une catastrophe pour les Etats-Unis ça ne fait qu'accélérer la chute de l'image de l'Occident à l'international donc je veux dire sur tous les points de vue qu'ils soient diplomatiques économiques démographiques etc il faut arrêter cette guerre et pourtant on a des gens qui nous expliquent qu'il faut encore y aller y aller mais jusqu'à quand en fait on va jusqu'à la destruction totale de notre continent en fait bientôt c'est nous qui prennent le prêt aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années très pertinent je rajoute juste que c'est un procédé typiquement mondialiste que de créer sans cesse des faits acquis par l'agile propre de communication ce que disait très bien communicationnel complètement inconséquente on a vu de l'autre côté l'état-major demander une autorisation à l'OTAN pour être bien sûr de ne pas l'avoir par acquis de conscience parce que je pense que l'état-major savait très bien ce qu'il faisait et j'envisage que ça ait été une fuite des libérés des allemands qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer parce que les allemands savent qu'ils sont en train eux-mêmes d'être les premières victimes de cette guerre ce n'est pas la première fois qu'ils organisent ce genre de fuite je parie qu'ils organisent ce genre de fuite du reste pour les missiles Taurus ils ont de gros problèmes d'approvisionnement ils ont les missiles mais ils n'ont plus du tout les chaînes logistiques c'est une façon de compromettre la France et l'Angleterre tu veux dire que c'est Scholz qui organise ces fuites je suis assez d'accord pas forcément Scholz mais les milieux réellement stratégiques parce que je pense qu'il y a un règlement de compte au sein du gouvernement très plausible très plausible et clairement l'état-major est heureux c'est un peu le dindon de la part l'Allemagne mais quelle ligne elle a elle elle veut freiner bien sûr elle veut freiner l'angle anglo l'angle Washington Londres Varsovie en Pologne qui sont plus vatanguaires l'Allemagne elle est beaucoup plus réticente d'abord parce qu'elle avait des intérêts avec la Russie qui était énorme l'Allemagne elle est tout parié elle est en train de perdre son industrie voilà elle perd son industrie mais elle est en récession l'Allemagne c'est l'aboutissement de cette logique anglo-américaine de destruction oui mais c'est aussi la faute on peut le dire des politiques allemands qui ont tout axé sur la Russie avec Nord Stream etc au lieu de développer le nucléaire mais aussi par idéologie et surtout pour contrer la France parce que la France avait un atout stratégique et que l'Allemagne voulait à tout prix taper cet atout de la France au niveau de l'Union Européenne en préférant Nord Stream et pour après taper sur le nucléaire c'était quand même beaucoup plus facile tout à fait et on voit des deux côtés que ce sont des écolos qui en France et en Allemagne ont détruit la filière nucléaire qui d'ailleurs historiquement était la grande rivale des complexes pétroliers anglo-américains un hasard sans doute c'est ça merci à vous pour ce débat sur cette chronique on va passer à l'actualité sans tabou mais avant ça les petites annonces je ne me fous pas avoir peur merci à vous d'être toujours plus nombreux mais vraiment franchement depuis cette nouvelle formule on cartonne grave et c'est vraiment grâce à des gens comme vous je suis vraiment très content d'avoir un plateau aussi relevé et des émissions aussi relevées sans me jeter des fleurs sans nous jeter des fleurs on a un beau studio et puis un bon animateur quand il y a du sang t'es heureux quand il y a du sang t'es heureux ça c'est son péché mignon sans nous jeter des fleurs je trouve que les émissions que l'on fait on ne les trouve nulle part ailleurs entre nous ça c'est vrai par contre j'aimerais vraiment que de temps en temps tu sois vraiment plus arbitre des débats de façon à ce qu'on n'ait pas à prendre la parole comme tu es mal et quand ça se passe mal pourquoi veux-tu qu'il laisse moi je vais t'expliquer l'important c'est pas de me voir moi c'est de vous voir vous ok tu es quand même censé être l'animateur je trouve que le débat que tu as eu avec Alexandre Delval a montré a révélé des choses et il fallait que je le laisse passer on peut se le dire dès le début il est parti bien en tête il y a eu des révélations et les gens ont pu voir ces révélations maintenant on va parler d'actualité ah oui non attendez rejoignez évidemment rejoignez géopolitique profonde vous cliquez sur le petit bouton en dessous de la vidéo rejoindre allez-y ou sinon n'hésitez pas à nous soutenir avec le top chat allez-y bien sûr n'oubliez pas la lettre de géopolitique profonde vous la commandez là-bas en description donc l'actu sans tabou quel est le premier hashtag Gérard Depardieu voilà pourquoi Gérard Depardieu parce que je crois que c'est le ministre de la culture je crois que c'est elle je crois qu'on demande qu'on ne passe plus les films de Gérard Depardieu qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce qu'on doit cancel comme on dit les jeunes les films de Gérard Depardieu ? Cher Jérémy ? Non non d'abord parce que c'est dans toute la logique de cancel culture on change les titres des livres etc on peut parfaitement condamner les actes de Gérard Depardieu qui sont je ne connais pas bien l'affaire mais certaines choses restent à prouver je crois enfin il n'a pas été condamné je crois donc on peut dissocier ça de ses films je veux dire et vouloir à tout prix supprimer les oeuvres de Gérard Depardieu qui reste quand même un grand acteur français c'est pousser la logique wow qui cancel culture à l'extrême donc non Qu'est-ce que tu en penses Jean-Maxime ? Je vais juste résumer courage asymétrique courage asymétrique les mêmes personnes qui ont un énorme courage contre Gérard Depardieu sont exactement ceux et celles qui ont fermé leur gueule de toutes les façons possibles alors que je connais des dossiers sur le monde de cinéma je vous ai dit j'en ai fait un peu mais la façon Vous faites du cinéma à toi ? Bien sûr mais l'asymétrie j'ai vu des choses vous me verrez par accident Non mais avant tout le sujet c'est surtout que je connais vraiment la façon dont tous ces dossiers-là sont connus j'ai reçu un mail tout à l'heure justement des sociétés d'artistes qui veulent vraiment faire une sorte de ça va être un court-métrage vous allez voir qu'il va se passer des choses ça va être une suite mais asymétrie totale Judith Goderèche a totalement raison à peu près dans tout ce qu'elle a dit alors qu'il y a eu beaucoup de polémiques contre ce qu'elle a dit mais elle a vraiment parlé en tout cas elle a parlé de certaines choses qui étaient vraiment très justes la question c'est pourquoi on va cibler sélectivement Gérard Depardieu quand en réalité je pourrais vous citer des noms il faudrait cibler celui-là celui-là et c'est un réseau ils fonctionnent de la même façon ils adorent attraper des petites actrices ils adorent leur faire miroiter des rôles mais est-ce qu'il n'y a pas des petites actrices aussi qui justement demandent avoir des Gérard Depardieu pour devenir des vedettes bien sûr parce que ça aussi tout on sait que s'il est droit il laisse le choix ces gens ne laissent pas le choix il y a des choses prodigieusement balsaines on pourrait faire une émission entière sur le sujet de fait ces choses-là existent certes mais un homme se retient qu'est-ce que t'en penses Nicolas toi qui adore Gérard Depardieu j'aime bien Gérard Depardieu en tant qu'acteur en tout cas j'aime le Gérard Depardieu de Cyrano de Bergerac c'est vrai que c'est un peu on va dire Stocker est un beauf donc il aime Cyrano de Bergerac plus que celui des valseuses ça j'avoue c'est un grand film les valseuses oui mais les valseuses le milieu germano-pratin émet bien ce Depardieu-là je dis la même chose avec une autre formule que ce que vient de dire Jean-Maxime c'est-à-dire ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts donc là il hurle avec les loups Mitterrand avait une formule en disant il lâche les chiens et bien il lâche les chiens contre Depardieu c'est tout à fait dégueulasse déjà rien que de le voir quoi que je puisse penser de ce qu'il a pu dire je ne parle pas de ce qu'il a fait rien n'est démontré sur quelque chose qu'il aurait fait qui serait pénalement répréhensible il a dit des choses qui marquent un gros dégueulasse un dédiablement du personnage et on ne va pas le dire mais en tout cas rien que le fait que la meute se soit jetée à ses trousses me donne envie furieusement de le défendre oui en fait c'est contre-productif parce que cet aspect meute justement va plus le servir dans le sens où les gens vont dire mais c'est scandaleux et c'est ridicule d'aller aussi loin donc c'est contre-productif et je ne sais plus le nom de la personne de gauche je crois que c'est Gérard Muller je n'ai pas vu autant de réactions de la part de Sandrine Rousseau et de ses compères de la France insoumise c'est énorme au début Sandrine Rousseau l'a défendue complètement donc c'est-à-dire qu'il y a un deux poids deux mesures énormes et c'est ça qui est le plus insupportable et les gens finissent par le voir donc il faut voilà complètement mais ça c'est vraiment quelque chose qui là je rajoute juste un truc là-dessus qui me rendrait vraiment féroce parce que j'ai vu réellement les dégâts que ces gens-là les Gérard Muller et exactement le même schéma que Gérard Muller et ils sont une meute il y en a justement quelques-uns les dégâts qu'ils font sont totalement sous-estimés ils ne sont jamais pris en compte ça c'est un vrai problème et deuxièmement je pense qu'il y a aussi un autre problème je vous ai déjà parlé du fait que globalement me fascine la question de savoir comment on façonne des humains équilibrés je vous dis que par opposition le système des castings crée nécessairement des gens déséquilibrés plus précisément histrioniques c'est basé sur l'hyper-narcissisme et le caractérisme Pourquoi le système des castings ? C'est-à-dire parce que vous êtes tributaire de l'acceptation des gens et non pas tant de vocalité à vous de fait oui il y a une différence entre l'humain qui n'a et le cinéma mais il y a toujours une part d'arbitraire qui va rendre possible ou alors des messages l'article de Elle sur Miller en parlait bien la façon d'obtenir des rôles ou alors de faire miroiter des rôles à l'une et à l'autre en fonction de sa docilité sexuelle et compagnie ces choses-là existent j'ai ramassé beaucoup de dégâts concernant les conséquences que ça a sur des demoiselles ces gens-là j'aurais un châtiment totalement féroce pour ces gens-là Thira de Terminé Merci beaucoup Deuxième top tweet Cachan Pourquoi Cachan ? Ce matin le 1 lycée à Cachan a été je crois saccagé Un petit mot ? Comme d'habitude C'est quoi ? C'est-à-dire qu'on observe que c'est le même type de population qui s'en prend toujours à la police sans aucune raison d'ailleurs je crois que même le lycée a expliqué qu'il n'y avait pas de justification à s'attaquer comme ça à la police et on observe j'ai vu les vidéos sur les réseaux sociaux que c'est globalement le même type de population donc c'est un schéma qui se répète finalement mais je crois qu'on préfère faire la politique de l'autruche J'aimerais qu'on aille un peu en profondeur on a joué aux politiques profondes il faut me dire le même type c'est quoi ? Ah bah des extra-européens globalement Donc c'est ça ? Des importés en un seul mot ça s'appelle des importés Des importés Il y a une sorte d'assimilation à l'envers ? À l'envers bien sûr c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous êtes un blanc et que vous êtes minoritaire dans un établissement scolaire où il y aura 80% de personnes extra-européennes vous allez vous assimiler à l'envers du coup parce que le nombre Attention à la culture rap et à nouveau c'est malubi à la sous-culture américaine Oui 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 parce que c'est pas l'Algérie du Maroc du souk ou l'Algérie d'Alger C'est quoi ? C'est quoi ? Ah c'est une espèce de truc complètement ce sont des jeunes totalement déracinés qui fantasment aujourd'hui une identité d'outre méditerranée qui ne correspond plus à rien et qui est en fait un sous-produit culturel qui est le rap qui est un imaginaire ultra-violant C'est-à-dire qu'en fait ces jeunes sont des américains ? C'est-à-dire que ces jeunes ils sont américanisés ? Ah je crois oui Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que certains sont quand même plus islamisés qu'américanisés C'est un mélange des deux ? C'est un mélange des deux mais disons qu'il y a un rejet quand même de ces populations et de ces jeunes-là de tout ce qui est Occident et on le voit d'ailleurs avec ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre les américains en prennent autant que nous je veux dire c'est-à-dire qu'il y a un rejet massive Mais l'Amérique est divisée contre elle-même les rappeurs sont hostiles à cette Amérique néo-conservative Bien sûr mais voilà ces populations rejettent tout ce qui entoure finalement la civilisation occidentale et dont la police dont l'État on a vu des gens crier nique l'État français je crois là on a un vrai sujet qui nécessite par contre d'être correctement pris selon la véritable expertise française c'est-à-dire que quand on parle de l'islam on ne parle pas de la même chose on a ici un ouvrage qui est très intéressant qui s'appelle l'histoire de l'islamisation française 40 ans de soumission Tu as traduit ? Non du tout mais que j'ai trouvé par hasard mais qui est encensé par François-Olivier Gisbert et Gilles-William Goldnadel alors qu'en réalité il y a un chapitre entier qui raconte et déjà si vous voyez tous les agents d'influence qui ont été responsables de cette soi-disant islamisation de la France 80% ne sont ni chrétiens ni musulmans je vais encore aggraver mon cas ce soir n'empêche qu'il y a un sujet parce que les milleurs et compagnie un certain judaïsme de gauche il y a un chapitre entier sur la responsabilité des juifs de France Oui, précise que c'est quand même de gauche c'est quand même de gauche Oui, mais aussi parfois certains d'extrême droite aussi qui ont un intérêt C'est-à-dire un Goldnadel par exemple est-ce qu'il a intérêt ? J'ai déjà parlé de cette opération psychologique consistant à imposer aux Français la nécessité de se radicaliser dans un sens israélisé et ça c'est finot mais les wallahs sur le Coran qui fracassent des Français ou qui cassent des bagnoles ou qui défoncent un Allah On ne peut pas dire que c'est Israël non plus Non, non, non mais encore c'est lui dans le collège en l'occurrence ce que je veux dire c'est que sur 40 ans on a eu des idéologues à la mid-heure qui ont facilité ça pendant des années et la façon dont ils ont été encouragés à ça s'ils avaient été traités d'ailleurs selon la charia la vraie ou je ne parle pas de celle des djihadistes je parle du Coran basique Allah déteste les fauteurs de troupes ces gens-là ne sont pas des musulmans des années là posent problème parce que c'est le sujet en fait et si on rajoute en effet la culture gangsta rap par-dessus et l'idée de get rich or bad Là c'est les noirs américains on ne va pas dire encore Oui mais c'est artificiel ce que je veux dire c'est que indépendamment des juifs là on parle d'autre chose je vous parle du fait qu'il y a des idéologues qui financent des courants qui sont antisociaux typiquement la contre-culture aux Etats-Unis typiquement le rap je vais vous en donner un exemple et ça sera la conclusion peut-être moi-même je joue du hautbois j'ai participé du hautbois et j'aurais pu vraiment être pro j'ai participé étant jeune à un orchestre d'harmonie de Touraine qui était excellent qui avait un niveau extraordinaire et à un moment il a été proposé à une édile socialiste locale dans le petit blève où j'habite au sud de Tours il fallait juste une mise à disposition d'une salle pour avoir des répétitions pour pouvoir y répéter et on faisait des concerts gratuits l'édile socialiste elle n'était pas juive l'édile socialiste c'est de l'idéologie elle n'était pas juive elle disait oh là là c'est trop éditis les gens ne comprennent pas sauf que c'est la même qui a déclenché un budget de 10 000 euros pour une toute petite ville pour un concert de rap qui était totalement qui portait de toute autre valeur et alors que nous dans l'orchestre d'harmonie on jouait vraiment des trucs modernes ça allait de verbi à du ragtime tu ne jouais pas du ntm en hautbois non ça ne le fait pas non c'est pas trop mais il y avait du bon ragtime des trucs qui étaient prêts en hautbois tu jouais du Bob Marley dans le contexte d'un orchestre d'harmonie vous avez des fanfares ou du ragtime c'est intéressant de savoir tiens Nicolas la comparaison de l'idéologue qui avait refusé ça pour accepter du rap après là il y a un problème indépendamment de nos amis juifs Nicolas toi qui connais bien les lycées pour revenir quand même sur l'éducation nationale oui les médias ont essayé d'excuser ces jeunes sauvageons en expliquant qu'ils luttaient contre l'état de vétusté du lycée donc on renvoyait finalement à la région le problème comme si c'était nécessairement un problème matériel évidemment ça c'est un des travailleurs de l'éducation nationale en tout cas je ne peux avoir qu'un peu d'ironie vis-à-vis de ce que l'on nous avait dit de la gestion admirable de Gabriel Attal pendant un an qui avait révolutionné l'éducation nationale allez on allait mettre des blouses le professeur l'autorité était de retour dans les collèges et les lycées on voit aujourd'hui le résultat quand même on ne peut pas s'empêcher de sourire et par rapport à l'excuse il faut quand même préciser que dans les campagnes il y a des établissements scolaires qui sont beaucoup plus vétus qui sont beaucoup plus dégradés or je ne vois pas les élèves protester parce que c'est une population différente merci à vous troisième top tweet Tahiti et je ne sais plus pourquoi Anne Hidalgo la perquisition la perquisition pour le monoeil ah oui c'est vrai elle est allée en vacances à Tahiti faites mon job la perquisition à l'hôtel de ville c'est tout le monde il y a eu la perquisition c'est plus grand que moi c'est bien oui parce que j'avais suivi cette affaire de Tahiti parce qu'elle nous expliquait que non c'était pour aller soi-disant inspecter les Jeux Olympiques en fait non elle est allée en vacances pour faire bronzette à Tahiti Madame Hidalgo pendant je crois elle est restée presque deux semaines là-bas et donc là il y a eu perquisition à la mairie de Paris parce que il y a eu des enfin je crois que la municipalité le conseil municipal a protesté mais c'est la gauche j'ai envie de dire c'est à dire c'est à dire la gauche aime dépenser l'argent des autres oui voilà c'est à dire que ce sont les premiers à faire des leçons de morale notamment aux gens qui profitent ou qui gagnent de l'argent etc mais par contre pour se servir dans le pot commun et aller taxer les parisiens etc augmenter la taxe d'habitation ruiner la ville moi Madame Hidalgo je l'appelle Madame Rapoubelle et Travaux parce qu'en fait finalement depuis qu'elle est arrivée à Paris c'est la seule chose qu'elle a fait mais c'est bien au moins il y a une continuité politique c'est de saccager la capitale et de piocher dans le pot pour aller se faire des vacances à Tahiti 10 milliards de dettes 10 milliards de dettes on ne peut pas ne pas apprécier la performance cher Jean-Maxime 10 milliards de dettes c'est tout j'ai parlé c'est pour le suivant je vais quand même développer j'ai le droit ou alors je pense que ça va être officiel je ne trouverai plus jamais d'emploi nulle part j'ai le droit de dire que Madame Hidalgo n'est ni chrétienne ni musulmane ou il ne faut pas le dire non mais non non elle ne me dit pas qu'elle est cette tradition de piocher dans la caisse de ne pas avoir le sens de l'état Hidalgo pour moi en tout cas ces vacances-là au frais de la princesse et à base de Monoy je trouve ça quand même sidérant que ça soit passé dans la mesure où on a 10 milliards de dettes à Paris grâce à son exquise coopération et qu'à chaque fois on se retrouve avec Porte d'Orléans je veux dire il y avait des blagues là-dessus concernant Delanoé il y a 10 ans on se retrouve avec une micro-voix pour les voitures une macro-voix pour les vélos une ultra-macro-voix pour les bus et après c'est pour les rats ou pour les piétons je ne sais pas mais ce ne serait pas passé si c'était quelqu'un de droite qui l'avait fait ça ne passe que parce que c'est la gauche la gauche a un permis en fait en termes de mauvaise conscience la mauvaise conscience c'est ça de la droite qui quand même quand elle fait des décisions grossièrement antipopulaires a quand même un petit ressort de rappel conservateur en disant non il ne faut pas alors que la gauche c'est impressionnant je suis sur son Wikipédia Antonio Hidalgo et sa mère Maria Hidalgo donc là je ne sais pas Wikipédia mais vérifions investiguons la question la dernière ce sont tes propos il faudrait que on vérifie on n'est pas sûr bon cher Nicolas évidemment on ne peut que sourire de ce qui arrive à Nidalgo et Jérémy a à peu près tout dit ce qu'il y avait à dire sur le sujet un petit bémol pas un bémol mais quand même une petite surprise c'est le parquet national financier qui est derrière on connaît on sait comment ce parquet est téléguidé par le pouvoir on a vu ce qui s'était passé avec François Fillon je pense que là ce qui est en train de se passer contre Nidalgo c'est le pouvoir macronien qui vise la mairie de Paris ça lui a échopé par le biais de Mme Dati à cause des âneries de Griveaux ils ont perdu ils n'ont pas réussi à faire l'OPA sur la mairie de Paris mais avec Dati maintenant en effet ils ont mais justement est-ce que c'est la fin d'Hidalgo ? alors ça c'est pas certain parce qu'il y a un côté inoxydable chez cette femme tout nullissime soit-elle elle a une capacité déjà elle a créé elle a bâti un système clientéliste à Paris redoutable qui fait que d'ailleurs les macroniens et Dati donc la nouvelle macronienne ne réussira à gagner à Paris que s'ils font ce qu'on appelle en anglais du gériment de ring c'est-à-dire du charcutage électoral c'est-à-dire qu'ils reviennent sur l'élection par arrondissement c'est toujours difficile de faire ce genre de charcutage avant une élection ça sera contesté ils feront une élection universelle directe sur Paris c'est ce qu'ils vont essayer de faire est-ce qu'ils vont y arriver est-ce qu'ils auront la majorité bah oui ils auront la majorité parce que j'imagine que LR veut aussi cette élection tout le monde veut se débarrasser d'Hidalgo même le RN j'imagine ce système d'arrondissement c'est débile pourquoi ce n'est pas facile c'est jamais facile de modifier une règle électorale juste avant une élection mais étant donné que la présidente de l'Assemblée nationale moi je pense qu'elle le sera a déjà annoncé qu'ils voulaient parce qu'ils savent qu'ils vont perdre le pouvoir une forte proportionnelle aux prochaines législatives bien sûr on peut penser qu'en effet avant de s'en aller en cadeau d'adieu ils vont en effet modifier tout un tas de lois électorales c'est possible mais je ne vendrai pas la peau de l'Hidalgo de notre drame de Paris avant de l'avoir tué mais pour le coup ce serait la seule réforme à laquelle je serais d'accord de la part du pouvoir parce que je pense parce que j'en ai parlé avec monsieur Serge Fédard Buche qui lui était en 5e à Paris et qui m'a expliqué que le RN voterait pour ne serait-ce parce que le RN pense gagner Marseille comme ça même la proportionnelle de manière générale ça peut être il y a des bons et des mauvais côtés mais je pense que c'est mieux et puis ce système d'arrondissement en fait personne ne lit personne plus personne ne comprend rien juste sur Anne Hidalgo je t'aminerai que quand même quand elle avait vu le maire de Kiev je crois 3 mois après le début de la guerre Kiev était sous les bombes elle avait expliqué que la priorité pour la capitale ukrainienne était la construction de pistes cyclables je pense qu'il s'en porterait mieux les clémiens je pense que ça résumait bien le vide le vide intersidéral d'Anne Hidalgo au niveau politique pour résumer faites des pistes cyclables le pas de la guerre non c'est quand même un projet d'avenir non non mais oui il y a du voilà ça va loin quoi par contre concernant on peut pointer aussi autre chose c'est la stratégie typique des gauchistes que d'importer toujours plus de migrants dans tel ou tel arrondissement pour ensuite organiser des votes et pour le gagner bien sûr on connaissait les méthodes de l'extrême gauche pour gagner des élections dans les universités qui consistaient à organiser un scrutin dont tout le monde se foutait et à se retrouver en masse avec leur micro minorité de 0,5% d'extrême gauche pour finalement avoir 40 ou 60% des sièges et ainsi subvertir les universités françaises là nous avons une autre technique avec la façon comment gagner une ville comment gagner la ville lumière grâce à nos amis migrants merci beaucoup c'est toute la stratégie de la France merci beaucoup les amis merci beaucoup là on va vraiment s'arrêter merci à toi cher Jérémy j'ai beaucoup aimé ta première merci j'ai beaucoup aimé ta première et je vais te faire revenir la semaine prochaine tu seras présent avec plaisir moi j'ai beaucoup aimé être là aussi j'ai passé un super moment vraiment écoute tu seras présent président de France et vous Jérémy Marquis comment on peut te retrouver comment on peut adhérer à France et vous déjà on peut me retrouver sur mes réseaux sociaux donc c'est arroba Jérémy Marquis mon utilisateur sur tous les réseaux et abonnez à France et vous c'est simple vous allez sur le site alors qu'est-ce que c'est France et vous en fait c'est simplement un mouvement pour rassembler la communauté qu'on a sur les réseaux sociaux et après via le site ils peuvent nous faire remonter des témoignages des remontées de terrain etc et nous après on en parle sur les réseaux sociaux donc ça permet d'avoir un lien un peu plus proche on va dire je vois que tu as le petit pin est-ce que tu es élu ? non 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 mais c'est voilà c'est pour la France bravo en tout cas je suis très content parce que c'est un jeune t'as quel âge ? 23 ans voilà 23 ans et je pense qu'il faut mettre en avant aussi les jeunes qui militent et donc je t'en ferai revenir la semaine prochaine avec plaisir je serai là donc tu seras présent avec nous en tout cas merci à toi cher Jérémy Marquis Jean-Maxime Corneille évidemment on te retrouve sur Géopoïtique Profonde exactement toutes ces questions d'idéologie il n'est pas justement pour remettre de l'ordre là-dedans et ne pas prendre des vessies pour des lanternes voilà très bien en tout cas je t'ai aussi j'ai trouvé excellent ce soir comme tous les soirs à chaque fois que tu es présent je n'ai pas coupé la parole mais ce n'est pas grave en tout cas tu as permis de créer le débat tu as poussé un peu dans ses retranchements notre ami j'ai à peine sorti trois mots il était déjà dans le postulat on n'avait jamais fait celle-là sur une demi-phrase mais c'est intéressant très bien c'est vrai que des débats qu'on ne voit pas ailleurs merci à toi Jean-Maxime Nicolas Stocker tu seras donc évidemment le samedi matin sur Radio Courtoisie de 9h à 10h30 sur le Libre Journal de Géopoïtique Profonde voilà regarde là tu as ta photo de beau gosse ah oui oui on va parler de quoi on dirait le Transporter 6 là on va parler de quoi alors samedi comme je te l'ai dit c'est le colonel aux gares donc par contre vendredi Anne-Marie Mitterrand qui va nous faire tout un tas de révélations Anne-Marie Mitterrand c'est qui ? Anne-Marie Mitterrand c'est la nièce de François Mitterrand par alliance c'est l'épouse d'Olivier et bien elle va faire tout un tas de révélations dont des révélations sur ce qu'elle pensait du passé de son oncle à Vichy il faut que j'aie cette dame en émission ici Anne-Marie Mitterrand donc vendredi oui bien sûr tiens je te la passe mais moi je vais te piquer puisque je t'avais piqué déjà Nicolas Bouvier tu prendras Jérémy on fait des échanges donc il sera alors je vous invite Jérémy mercredi prochain entre 18 et 21h vous ferez partie autour de la table le fameux livre journal de la résistance française qui était le livre journal de Serge de Bekets ah bah je serai là avec plaisir merci beaucoup donc voilà c'est bien c'est un petit mercato comme ça et donc le livre évidemment de Alexandre Delval Montrez-le vers un choc global la mondialisation dangereuse voilà le livre d'Alexandre Delval écrit avec en collaboration avec Jacques Sopelsa Sopelsa excellent livre vraiment je vous le recommande à tous merci à vous d'avoir été si nombreux vraiment et puis d'avoir pucré ce débat vraiment merci les gars passez une excellente soirée et à jeudi soir allez salut ciao vous aimez Géopolitique Profonde ? bien nous aussi on vous aime bien vous aimeriez peut-être nous le dire mais vous n'avez pas toujours les mots alors exprimez-vous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche cela ne semble rien mais en réalité cet engagement de votre part nous aide énormément dans notre travail de plus c'est simple gratuit et cela ne coûte aucun effort alors cliquez donc sur ce bouton merci à vous c'est parti merci à vous à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501